Prévu comme convenu, donc nous sommes avec Gilbert Heinz, que les gens sur la toile appellent soit le sniper ou l'esprit, il est bien avec nous. Donc on va donner l'occasion ici de s'expliquer, de vous dire un peu qui il est, comme ça l'amalgame qu'il y a sur les réseaux sociaux va peut-être diminuer, et puis voilà, mieux connaître l'homme, et puis connaître aussi pourquoi il a décidé de sortir de son silence. Et quels étaient ses rapports déjà avec le pouvoir en place ? Donc déjà je veux dire bonjour M. Gilbert Heinz. Bonjour Pat, c'est ça, c'est bien ça, Pat Collins ? Oui, effectivement. Bien. Parfait. Je suis Gilles Gilbert Hebb. En français courant on dit Hebb. Hebb, et en allemand on dit Heib, Heib, comme vous avez bien vu, comme on commence à écrire la boisson alcoolique qui est une bière allemande, Heinken. Donc c'est ce qu'on appelle et bien Gilles Gilbert Hebb de nom de naissance. J'ai eu la chance d'être né étranger au Gabon, mais d'origine gabonaise de père et mère. Je suis de l'Ogoué maritime, donc mienais de l'ethnie et de la communauté mienais. Je suis le 19 décembre 1967 au Gabon, dans le département du Como-Kango, à Kango. Je suis donc aujourd'hui âgé de 48 ans. Le 19 décembre 2016, j'aurai 49 ans. Parfait. Donc déjà, je vous remercie d'être déjà allé en avant pour vous présenter. Donc je vais quand même présenter aussi les gens qui sont avec nous ici. Donc on a Gobam, on a Mathieu, on a Soussou, on a Ulrich, on a Jane, on a Malcolm Dumapan. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui voudrait rebondir ici par rapport à ce que M. Hebb nous a déjà dit, donc Gilles Gilbert Hebb. Donc voilà, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut rebondir ? Ou on laisse l'opportunité ici de nous dire déjà quels étaient vos rapports avant cette sortie fracassante que vous avez faite là il y a quelques jours. Donc quels étaient vos rapports déjà avec le pouvoir en place ? D'abord, je voudrais saluer tous les Gabonais, tous mes frères Gabonais et sœurs. Je voudrais ici saluer mes mères, mes pères et tous mes ancêtres. On ne vous entend pas très bien, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais parler plus fort de ce volume, il est très faible. Moi je vous entends, peut-être que je vais peut-être, si vous voulez, mon volume il est bien élevé. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend quand même, allez-y. Voilà, donc, tout simplement, je disais que je voulais donc avant tout saluer tous les Gabonais dans leur ensemble. Tous les Gabonais de mon pays, étant donné que moi je suis à l'étranger. Je voudrais saluer tous les Gabonais, d'où qu'ils sont. Et je les remercie dans leur contradiction. C'est ça justement, les innovations vers lesquelles ce qu'on appelle l'esprit du temps, qui n'est souvent que la mode du temps. C'est tout à fait légitime que des Gabonais s'interrogent, s'élèvent, disent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent, à tort ou à raison. C'est ça la raison de notre combat, la démocratie, depuis 1990. Et même bien avant 1990, je pense que le Gabon était déjà un pays démocratique, avant la prise de pouvoir de feu président Léon Bas en 1967. Donc, chers frères, chères sœurs, je ne suis pas ici, détrompez-vous, et dans vos questions que vous avez préparées, de me demander, qu'a fait un tel ministre ? Ai-je tué pour qui ? Pourquoi ? Je ne suis pas sorti avec ces intentions. Et ce n'est pas mon genre de Gabonais. Vous imaginez tous nos silences que j'ai gardés depuis 2009, la prise de pouvoir d'Ali Bongo. Et bien avant, j'ai pu vous montrer des photos, sans pour autant parler, je vous ai montré des photos que j'ai bel et bien été aux côtés et j'ai côtoyé ce pouvoir, à tête desquels Omar Bongo lui-même. Donc, je ne suis pas le genre de Gabonais qui sortira ici pour vous dire, comme votre star préféré l'enlève, il aurait couché avec un tel, il aurait fait ceci. « Non, ce n'était pas mon intention. Si même j'aurais fait des choses avec le pouvoir, ça reste justement des choses secrètes. » Ce que j'ai voulu faire, très chers frères et sœurs, c'est montrer à Ali Bongo que la peur doit changer de camp. « Oui, oui, il y a eu un incident technique, on dirait. » « Ok, parfait. » « Ok, donc nous sommes toujours là, on vous écoute, monsieur Gilbert, on vous écoute. » Je disais que, suite à ma sortie, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, et je pense que c'est justement ce pourquoi les Gabonais jusqu'aujourd'hui sont foués, parce que c'est tout à fait normal, 42 ans, 43 ans, je dirais, plus 7 ans d'Ali Bongo. Vous pouvez comprendre qu'un enfant qui est né en 1980, qui aurait aujourd'hui sa trentaine d'années ou sa vingtaine d'années, ne puisse pas comprendre que je sorte comme ça et que je puisse dire que je mettrai à Ali Bongo et ses sbires d'une balle entre les deux yeux si jamais le sang venait à couler. Je tiens à rappeler à tous les partisans d'Ali Bongo, ce qui est tout à fait légitime, nous avons le droit chacun d'avoir son champion, que je n'ai jamais menacé Ali Bongo. Je l'ai mis en garde pour bien connaître ses méthodes mafieuses, sanguinaires et criminelles. Je l'ai mis en garde si jamais le sang d'un Gabonais coulait dans les 19 heures qui suivaient les images que j'avais sous les yeux. Mes oncles, mes anciens patrons et parmi lesquels une personnalité comme Léon Paul Mboulakia qui détient entre ses mains la vie de plusieurs ordinitaires gabonais dans le secret du renseignement d'État gazés par des petits policiers qui n'arrivent même pas à manger. Je n'ai pas pu garder ma réserve. Je me suis senti dégainé, injurié, désamusé. J'ai peut-être manqué de patience puisque depuis que je suis silencieux, c'est ce qu'on ne fait que faire, me demander de rester dans l'ombre, de me taire, de ne mener aucune action, de ne rien faire. Je me refuse tout, politique et autres. Je ne participe à rien du tout. Mais mes amis qui m'entendent aujourd'hui, je vais les citer, mes amis et mes frères, Ernest Mpouet-Piga, Régis Lacruche-Alianga, Dominique Dabani, Jean-Michel Dabani, Stide Rey, Christian Bongo, Anissé Bongo, Jeff Bongo, Jeff Bongo, Jeff Bongo, Jeff Bongo, il y en a des décédés, Ognagna, les Mboumba-Martin, dont je passais juste après, sa mort, par accident de voiture. Mais je parle de l'arc des vivants. Je suis désolé, cher frère, si Bertrand Zibi a pu faire ce que vous aviez vu, à un moment donné, nous devions savoir si nous sommes Gabonais ou pas. si j'ai pu vous choquer dans mes propos. Je m'en excuse. Mais je ne regrette pas et je ne redire pas ce que j'ai dit. Et je répète, si vous laissez Ali Bongo aller dans sa folie, à un hors la loi, un hors la loi, coup pour coup, mort pour mort, ça fait cinq ans que je me suis entraîné. Ça fait cinq ans que je me suis effacé, que j'ai amélioré mes techniques, que j'ai appris. Pour le commun des mortels, sachez que je n'appartiens à aucune force de défense, à aucun service de renseignement. Mais pour votre gouvernement, sachez que je vis en Europe, qu'il y a des sociétés privées militaires et que je suis un des très meilleurs tireurs. Mais ce n'est pas dans ce sens que je fais ma sortie. J'ai toujours regretté le corps de Mbouloubeka, chissant au sol. Et quand je connais les assassins, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. J'ai toujours regretté tous les autres qui sont tombés. je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait pour empêcher cela. Et quand j'ai vu les images du 23 juillet, alors j'ai compris qu'Ali Bongo avait dépassé les groupes. j'avais compris qu'ils ne reculeraient pas. Je me souviens des confidences que m'avaient faite certains hommes politiques que M. Omar Bongo lui-même les faisait. Je me rappelle encore de cette interview que m'avait accordé Feu Maître Luyagonjo au Kaué. Deux mois avant sa mort, il me demandait d'arrêter mon dictaphone parce que chers cabonnés, chers frères, j'ai parlé de ma personne moi-même de naissance. Je ne vous ai pas dit qui je suis. Professionnellement, je suis journaliste, reporter. Je suis membre de l'Union internationale de la presse francophone à la section France Paris. Je suis membre de la maison des journalistes de Paris dans le 15e arrondissement 35 rue Kochi. Je suis le premier Gabonais à l'existence de 20 ans à être hébergé dans cette maison en qualité de journaliste en exil. Je suis membre de la société Survie France qui publie le billet d'Afrique. Et sachez que dans l'information que vous avez, je l'ai encore plus en avant que vous. Parce que je suis du ministre. Donc, merci monsieur L. Je vais juste rebondir ici par rapport à tout ce que vous nous avez dit. Donc, vous, vous êtes plutôt journaliste mais vous n'êtes pas un agent de services secrets ou vous n'avez rien à voir avec tout ce qui est services secrets ou snipers ou tout ça pour que les gens aussi puissent avoir une idée. Tout à fait. Nous sommes ici pour nous dire les vérités et mon peuple périt faute de connaissances. Ce que je vais vous dire, c'est que le 29 janvier 2009, par décret présidentiel du président de la République Feu Eladj Omar Bongo, dans le journal du 30 janvier 2009, vous pouviez voir mon nom, Ève Gilbert, dans les nominations du conseil des ministres au cabinet du ministre des Transports en qualité de chargé de mission. Je ne suis pas un parvenu, je ne suis pas quelqu'un qui est sorti de nulle part, je ne suis pas un rigolo ou quelqu'un qui a besoin des réseaux sociaux. J'étais avec vous, j'ai mangé avec vous, j'ai dormi avec vous, nous avions tous, j'ai fait des enfants dans vos familles, avec vos soeurs, vos frères et vos soeurs et tout ce que vous voulez, j'ai été avec vous et vous ne m'aviez point connu, je regrette pour vous Gabonais. Alors, allez chercher dans les archives nationales, allez à la présidence de la République au secrétariat général du ministère de la présidence de la République, demandez le conseil des ministres du 29 janvier 2009 et regardez le journal aux archives de l'Union, vous verrez mon nom et vous verrez que j'ai été nommé par le décret présidentiel du feu président Omar Bongo. Donc, je ne suis pas un inconnu du Gabon, c'est vous qui ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre pays. Donc, en matière de sniper, j'ai dit à un mercenaire, je suis mercenaire et je pose des actes de mercenariat. c'est tout ce que je peux vous dire. Je pose des actes de mercenariat. On ne naît pas terroriste. Il n'y a pas une école de terrorisme. monsieur Hebb, monsieur Hebb, monsieur Hebb, vous m'entendez ? J'ai une question pour vous. Alors, personne ne vous a demandé de faire une sortie fracassante. Vous avez quand même dit des choses à l'intérieur de votre sortie fracassante. Donc, si vous venez nous voir aujourd'hui, c'est légitime qu'on puisse vous poser quand même quelques questions. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans votre vidéo, vous parlez de la section AIS. Alors, excusez-nous, on est peut-être un peu jeunes, on ne sait pas du tout ce que c'est la section AIS, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quelle est cette fameuse section AIS ? Parce que dans votre vidéo, la manière dont vous le dites, c'est censé faire peur aux personnes en disant ça. La section AIS, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui s'apparente au service de renseignement ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est la section AIS, monsieur Hebb ? C'est parce que, tout simplement, les Gabonais sont habitués dans la sensation et Ali Bongo et son pouvoir et celui du père bien avant n'a fait que leur distraire dans la sensation et dans l'euphorie. Pour vous répondre très franchement, la section AIS, elle est connue de moi et des éléments de la section AIS qui veut simplement dire action isolée sans faille. C'est pourquoi je vous dis à un coup, je rends un coup. À un mort, je rends un mort. Ali Bongo fait couler le sang, je fais couler son sang à lui et j'en ai les capacités physiques, j'en ai les capacités meurtrières parce que je suis formé et pour répondre clairement à la section AIS, elle a existé en 1990 suite à l'assassinat de Renjambé. les gens venaient de Kinguélé, de tous les quartiers et les volontaires, les fidèles à la résidence de Renjambé ou sur le terrain, on s'était dit que notre section c'était AIS et moi je n'étais que l'esprit parce que quand j'avais frappé, c'était trop tard. un exemple, à 15h46 minutes, j'avais déjà brûlé le doué le temps que les gens réalisent, c'était trop tard l'hélicoptère quand l'hélicoptère descend, je m'étais déjà, j'avais disparu, j'ai réussi à regrouper encore les gens malgré l'éparpillement pour nous retrouver directement à la station, on n'avait pas de bidon, on s'est munis des cuvettes et autres, tout ce qui était là, on a voulu approcher Mbolo, on a compris que Mbolo était sécurisé par le camp de Gaulle et les services français, on a compris que Mbolo n'appartenait pas au Gabon, que c'était, à l'époque, je ne sais pas si c'était une société, j'ai oublié le nom, mais c'était pas, en tout cas, la structure, le fonds de commerce n'était pas gabonais, les actionnaires, peut-être, il y avait des gabonais, mais c'était une société française, de droit français, donc Mbolo n'a pas pu être brûlé parce que tout simplement, ils avaient baissé les stores et tout le reste, mais on avait l'intention de brûler Mbolo, donc, et le mot d'ordre a été donné de saccager tous les biens d'Abbani-Bongo et c'est ce que nous avions fait pendant 48 heures, donc, cette section a veillé 24 heures sur 24 au domicile de feu Rindjambé, de feu Maître Agotjo-Okaoué, et ça nous a permis de tenir en liesse l'armée gabonaise en tête desquelles le colonel Yves Delbra, retraité, ancien international de football gabonais, 105 et en JBC, qui commandait les troupes Baraka, et je peux vous affirmer que ceux qui ont peur des militaires, ont tort, les militaires ne nous ont jamais tiré dessus, au contraire, ils nous ont toujours montré que ils ne laisseront pas une autre force étrangère nous abattre, et nous donner le droit de nous tenir tranquille, et que si jamais nos vies étaient menacées, c'était eux qui allaient monter au front, et nous, nous les avons tenus en respect avec des bouteilles de gaz, avec des bouteilles de gaz qu'on était prêt à enflammer et faire sauter tout le secteur de l'Igola, et comme il y avait une station chez la Bepa, elle devait normalement sauter, et certains hommes politiques du PGP, et qui pouvaient apporter... Attendez, excusez-moi, c'est toujours mal comme du ma panne, excusez-moi, mais on va essayer d'aller droit au but, parce que ce que vous dites, ça nous intéresse, parce que là, vous nous racontez des choses, la plupart des choses que vous dites semblent un petit peu décousues, vous dites que vous ne voulez pas aller au fond des choses, vous prenez des éléments, vous les mélangez à d'autres éléments, bon, moi, je vais essayer de résumer, donc en gros, la section AIS, ce n'était pas du tout les services de renseignement, ce n'était pas l'armée, c'était un regroupement de gens qui avaient des compétences paramilitaires pour protéger les gens, c'est ça en fait ? Tout à fait. D'accord, et vous étiez sur le commandement de qui exactement, la section AIS ? Est-ce que ça, vous pouvez le dire ou pas ? Action isolée, sans faille, ça veut dire qu'on se regardait, on se connaissait, sans se voir. D'accord, ça semble un peu tout droit sorti d'un film de James Bond, ce que vous êtes en train de nous dire. Non, un exemple ? Malcolm, un exemple, je vais vous dire, quand il est 15 à 46 minutes et que je me rends bien compte que quand je me rends bien compte que la population ne cesse de s'attrouper et qu'il n'y a pas un leader, je demande dans la foule à une personne de me donner 2000 francs, nous sommes en 1990, je n'ai que 22 ans ou 23 ans par là, et je fonce à la station, je ramasse un bidon de sens, un bidon vide qui avait servi à l'huile de vidange, je fais mettre le carburant dedans, je planque mon bidon, je viens, je saute la barrière, je prends un caillou, je casse la vitre, je verse le carburant, je rends compte que je n'ai plus d'allumettes, Alain Dixon qui comprend ce que ce jeune Gabonais est en train de faire, il va s'approcher de la barrière, il constate que ma boîte d'allumettes est par terre et que c'est celle que je cherche autour de moi, il la ramasse, il me la balance, je mets la flamme et puis tout saute, terminé, et le monde s'éparpille, crie, l'hélicoptère réalise que ce n'est pas de la plaisanterie, un autre Gabonais courageux maîtrise un camion bourré de bouteilles de gaz et pourtant on ne se connait pas, je comprends qu'il est en train de maîtriser un camion qui va faire reculer l'armée et la police l'usine, nous sautons tous dans le camion, on se saisit chacun d'une bouteille de gaz, on la dépose sur les chars et les chars pèquent et sautent, on fait reculer l'armée, la police jusqu'à l'ancien gouverneurat à quelques mètres de la présidence et la GR prend le relais, nous fait reculer encore jusqu'à Sainte-Marie et les verrets rouges sont bien là, ils sécurisent la station Shell et Codev, ils ne nous touchent pas, on le fait au vu au sud des militaires, ils ne nous touchent pas, mais chacun dans son commandement, chacun dirige ses opérations et le soir, on est au QG, à l'Ipoila et on partage nos usurians, toi tu viens d'où ? moi je viens d'où ? l'autre dit qu'il a fait l'armée, on l'a viré de l'armée parce qu'il a tapé son chef et tout le reste et puis, il nous parle des techniques de combat, de ceci et de cela, beaucoup d'entre nous ont servi comme aide-camp à beaucoup de membres du Serraï Bongo, beaucoup d'entre nous ont servi comme chauffeur, agent de liaison, aide-camp. Parfait. Donc, on va juste prendre d'autres personnes ici parce que, M. Gilbert, on est vraiment pendus à vos lèvres mais quand même qu'il y a des questions qui arrivent et puis des questions, il faudrait que, je vais souvent vous arrêter comme ça, si vous pouvez au moins faire des petits résumés comme ça, de deux à trois minutes, comme ça au moins les gens vont le condenser. Donc ici, il y a Gobam qui veut poser une question, je ne sais pas s'il est même là, est-ce que Gobam est là ? Il n'est pas là. Donc, on va prendre Sousou. Sousou, non, c'est Kelly. Kelly, on t'écoute. Il n'est même pas là. Kelly ? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, oui. Ma question vraiment sur laquelle je me suis le plus interrogé, c'est que comment vous avez fait pour brûler tous ces édifices et par la suite, vous nous faites comprendre que vous avez travaillé avec Omar. Comment vous avez fait pour brûler tous ces édifices et par la suite, travailler avec Omar, au fait ? Je veux vous prendre un exemple tout simple comme réponse. Après ma sortie vidéo, j'ai pu voir une vidéo où un Gabonais, digne de ce nom, qui fait rentrer le Gabon dans l'histoire des hommes d'honneur, qui a bien reconnu avoir été fidèle à Ali Bongo pendant 26 ans, et il lui avait remis son écharpe. Mais pendant 26 ans, il n'a pas fait que de bonnes choses. Et toute chose a une fin. Je pense qu'il a, sa conscience et lui, lui ont parlé. Donc, votre question, moi je ne la comprends pas, dans le sens que nous tous, nous avions servi ce régime. Nous avions tous été nos pères, nos mères. Nous avions tous été sur cette dictature. De gré ou de farce, ces hommes politiques, leaders que vous voulez vous mettre derrière eux pour chasser Ali Bongo, ont reconnu devant vous que ce sont eux qui l'ont installé. Vous ne les avez pas donné des claques. Vous deviez commencer par leur donner des claques parce que c'est à eux de nous débarrasser d'Ali Bongo. Et moi, je ne vous ai pas dit que j'avais l'intention de vous débarrasser d'Ali Bongo. Je vous ai dit que si jamais Ali Bongo tue un Gabonais, je le tue. C'est légitime. C'est de la légitime défense. Je ne suis pas un politique pour débarrasser le Gabon d'Ali Bongo. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là. OK. Donc, parfait. On va prendre ici avec Gobam. Gobam qui va poser une question. Gobam, vas-y. Allô, Gobam ? Il ne peut pas répondre. Donc, on va prendre Soussou. Merci. Bonjour, M. Gilbert Heib. Bonjour. Bon, je suis très attentive à ce que vous dites depuis le début de l'émission. Moi, j'ai une question par rapport à cette vidéo. Donc là, je viens de comprendre ce que certainement beaucoup de Gabonais n'ont pas compris. c'est-à-dire qu'avec la passion, en tout cas, qu'on a vue dans cette vidéo, beaucoup de Gabonais ont eu en vous un espoir, un espoir de solution. On peut être compris que vous étiez l'homme de la situation, comme vous l'avez dit dans la vidéo. Donc là, vous venez d'éclaircir sur ce point en disant que ce serait juste de la légitime défense et à ce moment-là, vous réagirez. Donc moi, ma question est, comme vous nous avez dit en tout début d'entretien que vous êtes entraîné pendant cinq ans, que vous avez toutes les compétences pour en découdre avec ce monsieur, quel a été l'intérêt de cette vidéo ? Parce que quand on observe un peu dans le monde entier, je pense que les terroristes, par exemple, quand ils s'entraînent parce qu'ils ont un objectif, ils ne l'annoncent pas. Les snipers, comme beaucoup de personnes ont pu vous définir, pareil, quand ils ont un objectif, ils ne l'annoncent pas. Donc, est-ce que justement le fait de l'annoncer n'est pas au final... Je veux savoir en fait quel est l'intérêt de cette annonce ? Je suis un homme de droit. Je suis un homme de justice. Et j'ai d'abord été passionné des armes depuis mon jeune enfance. J'ai subi l'injustice au Gabon. J'ai subi la pire des injustices que vous ne puissiez connaître et ce n'était pas Ali Bongo. J'ai subi l'injustice avec le régime PDG qui a incarné tous les Gabonais. Tous les Gabonais, je dis bien. Donc, vous devez me poser la question de savoir déjà pourquoi je ne suis pas dans mon pays. Je suis en exil. Vous devez me poser la question pourquoi. Je ne suis pas dans mon pays. Comme d'autres m'ont demandé pourquoi vous n'êtes pas ici, pourquoi vous ne venez pas le faire ici. Mais je n'ai jamais l'intention, je n'ai aucune intention de tuer Ali Bongo. Je n'ai aucune intention. Je me suis entraîné pour moi parce que je suis un homme passionné par le combat. parce que j'ai toujours voulu être un militaire. Et je vous raconte rapidement une dernière d'époque. J'ai mon fils qui me défiait hier de me battre au tir, de me foutre une raclée au tir. Un de mes fils qui est lui aussi dans les armes. Mais officiel, parce que c'est un militaire. mais dans les armées françaises. Et comme il vient en vacances, il m'a dit « Papa, tu réserves l'instant de tir, je vais te foutre ta raclée. » Je lui ai dit « Tant que tu n'es pas là à Houston ou Texas, ça m'étonnerait. Mais je t'attends pour te foutre moi une bonne raclée. » Je te dis « Je suis un vrai sniper. » Un sniper, c'est une technique. Un sniper, c'est une appellation de quelqu'un qui maîtrise le tir avec précision. Et quelle que soit l'arme, il peut utiliser différents types d'armes. Moi ? Justement, est-ce que vous pensez qu'un sniper, c'est celui qui annonce ce qu'il va faire ? En fait, toute ma question, elle est là. Parce que là, maintenant, effectivement, quand vous éclaircissez en disant que votre objectif n'est pas de tuer ce monsieur, j'ai plutôt l'impression comme peut-être 95% des Gabonais qui ont vu votre vidéo, que justement, monsieur Ali Bongo était votre objectif. Quand vous dites, ce que les gens retiennent, c'est une balle entre les deux yeux. Donc, ceux qui sont complètement désespérés, ceux qui sont dans la détresse, se disent, effectivement, ce monsieur dit une balle entre les deux yeux, ce monsieur dit je suis l'homme de la situation, ils ont espoir en vous. Donc là, vous éclaircissez, on comprend, mais on comprend maintenant. Mais ce n'est pas ce qui est ressorti de la vidéo qu'on a tous vue. Vous savez que chacun comprend comme il veut. Donc c'est un peu aussi l'objectif de votre présence ici ce soir, c'est d'éclaircir ce que les gens ont compris ou ont mal compris. Qu'ils comprennent mal, c'est leur droit. Qu'ils comprennent bien, c'est leur droit. Chaque être humain est unique. Ce que vous, vous aviez compris, ce n'est pas ce que moi j'ai compris. Donc il faut légitimer ceux qui comprennent de cette façon. C'est tout à fait légitime pour eux et c'est leur droit le plus absolu. Pourquoi ? Parce que quand un Gabonais se sent menacé chez lui et que sa police est devenue une milice, son armée est au service d'un individu, je peux aisement comprendre que ce Gabonais a besoin d'un tireur, d'un tueur pour le libérer. Et c'est ce que j'ai pu comprendre. Et je peux vous dire que depuis que je suis en exil, je n'ai pas d'un méga-abonais sur Facebook. Donc votre objectif c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la légitime défense. Donc en cas de mort supplémentaire, vous allez réagir, c'est ça ? Je me tiendrai comme un soldat d'avant-garde pour le parti. En réagissant dans les 19 heures qui suivent, c'est ça ? C'est juste pour resituer, pour pouvoir avancer dans ma question. Dans la question, je vais même encore vous la faire avancer. Je vous dis à chaque fois que les Gabonais sortiront pour ce qui est légitime pour eux, les Calibongo, les gaz, par la police, il n'y a pas de souci. Mais qu'il tue quand il a tué Moulibéka, je vous dis, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Je dois parler maintenant ou je dois... Non, non, je vais juste terminer s'il te plaît ma question. Je ne le raterai pas. D'accord. Donc à ce moment-là, si vous avez cette certitude, si vous avez ces compétences et si vous avez cette détermination, pourquoi l'annoncer ? Est-ce que justement le fait de l'annoncer, ça ne met pas en échec vos intentions ? Pourquoi l'annoncer ? Mieux vaut prévenir que guérir. Ah non, il vaut mieux agir. Justement, agir. Il y a une autre question. Donc voilà, je vais demander à Jen ici de poser sa question. Jen ? Est-ce que Jen est là ? Allô, Jen ? Est-ce que Jen est là ? Oui, oui, j'avais oublié de dire. Bonsoir, je suis Deb. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous vous rendez compte de la portée de votre vidéo ? En fait, sur le plan national des Gabonais mais aussi international. Est-ce que cette vidéo a fait le tour de l'Afrique, les Ivoiriens, les Béninois, les Camerounais ? Si c'est pour dire après, je voulais... En fait, depuis là, je vous entends, en fait, c'est juste que vous voulez faire peur à lui, quoi, en fait. Non, écoutez, je vais vous dire une chose et je vais vous parler avec le cœur tant que Gabonais et nous nous adressons aux Gabonais à des enfants, à des enfants et à des jeunes qui ont besoin de savoir et qui sont meurtris. De voir leurs frères en prison, de voir leurs parents arrêtés, des syndicalistes. Je vais vous parler avec le cœur. Je vous parle avec mon cœur. quand j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas réfléchi. J'ai parlé avec mon cœur et mes intentions propres d'agir, quoi qu'il en soit. Mais quand je lis tous les Gabonais et les étrangers, je comprends qu'Ali Bongo est en danger, que tous ont besoin d'un sniper pour abattre cet homme. j'ai lu des commentaires des gens qui m'ont écrit en e-box. Je comprends que cet homme est l'ennemi public numéro un et que beaucoup ont vu en moi l'assassin d'Ali Bongo. Je dis non. C'est lui qui s'est positionné à l'assassin des Gabonais. Et moi, je me pose en défenseur. voilà ce que vous leviez comprendre. Parfait. Est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Allô ? Tout le monde m'entend ? Oui, Patroni, je m'entends très bien. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais donner la parole. Vous savez qu'on a un peu de temps et que tout le monde va poser des questions. Je vais donner la parole ici à Francis. Francis, ta question. Oui, oui, je crois, c'est moi. Bonsoir, bonsoir, Le Grand. Bonsoir. Oui, je n'étais pas là avant, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais non, mais non, pose une question. Ok, je vais juste poser une question par rapport aux paroles qu'il a eu à prononcer dans sa vidéo parce qu'il a dit qu'il y a des Français qui ont été tués au Gabon et qu'il savait où les morts étaient en tirage. Moi, je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet et au lieu de tuer Ali Ben, comme vous dites, je pense que c'est aussi un moyen d'informer les autorités français puisque ça peut aussi couler Ali Ben. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur ce sujet ? Déjà, comme vous l'aviez dit, vous n'étiez pas là au début et au début de l'émission, j'ai bien dit au regard de tout ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, j'ai été bel et bien au cœur du pouvoir en gros PDG mais pas dans le parti politique. j'ai eu des relations personnelles, des relations personnelles. Je pouvais même débarquer en pleine salle de conseil des ministres avec la liste des nominations des membres, des personnes qui avaient été nommées le lendemain à cause de mon appartenance avec certaines personnes qui étaient parents, amis, employés de la présidence de la République. J'ai servi beaucoup de proches d'Omar Bongo. Ali Bongo, c'est un rigolo, c'est un guignol. Moi, j'étais aux côtés des personnes que le président, le feu président Bongo appelait à côté de moi. Je me souviens qu'en 98, j'étais sur le tapis rouge aux côtés de Jacques Adia et non en tant que directeur communal de campagne pour les élections présidentielles de 98. Donc, il y avait à côté les aides-de-camp, les gardes-de-camp, de Marc Bongo et il y avait moi derrière Jacques Adia et non. Donc, je vous parle de quelque chose que je maîtrise, que je connais. Donc, je ne suis pas là d'entrée de jeu de l'émission pour dire j'ai fait ça, un tel a fait ceci, le corps de tel quelqu'un. J'ai mis en garde Ali Bongo pour lui montrer que je sais qu'ils ont l'intention toujours d'envoyer des gens dans les réseaux sociaux pour discréditer. Et en réponse de ce que vous êtes en train de faire et ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, j'ai posté des photos qui me montrent dans mon bureau au Gabon, qui me montrent au décès de Marc Bongo et qui me montrent en compagnie de feu au Marc Bongo pour dire « Et la femme à côté que vous voyez à côté de moi, c'est la mère de mes dix gosses. » Donc, je pouvais même amener les personnes devant Omar Bongo. La dame à côté de moi est la mère de tous mes enfants. Elle est militaire. Vous voyez que l'armée me passionne. Je demande Omar Bongo de la mettre dans l'armée. Elle n'a que 22 ans. Aujourd'hui, je ne sais plus quel âge elle a parce qu'elle a choisi de servir le pays, l'uniforme qu'elle porte plutôt que de désobéir. Elle est rentrée chez moi avec tout un contingent militaire à récupérer et les enfants et tous ceux qui se trouvaient juste mes deux chiens devant la porte. Et j'ai fait un combat de deux ans. Je n'ai plus jamais eu de parler. Parfait. Donc, on va poser la question ici. Il y a Hans qui veut vous poser une question. Oui, alors? Vous m'écoutez? Oui. Très bien. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas le nom du mercenaire. Je regardais un peu près la vidéo et justement il s'appelle M. Gilles Gilbert. M. Gilles Gilbert Ayn. M. Gilles Gilbert. Vous savez, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, j'ai été militaire. J'ai été à la gare aujourd'hui. Comme vous dites aussi bien, Ali Bongo n'avait pas de valeur quand son père était président. Malgré qu'il soit il était comme on l'appelle ça. Il était ministre de la défense. Il n'avait pas de valeur parce que pour rentrer, il fallait qu'il ait une automisation pour rentrer à la présidence à l'époque. Je veux dire une chose pour tous les nouveaux opposants. Tous les nouveaux opposants, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Ali Bongo ne partira pas par toutes les voies que vous allez donner si on ne fait pas de carnage sur lui. Il ne partira jamais, il ne laissera jamais cela. la meilleure manière de faire, moi je pense, comme vous dites aussi bien, c'est de trouver un sniper, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et le faire, faire bien son boulot. Ça ne se fera pas là maintenant parce qu'il est aux aguets. Il faudrait que ce soit un moment où tout semble calme que ce genre de choses apparaissent. Je parle, j'ai été militaire pendant un temps dans ma vie, je n'ai pas vraiment apprécié ce qui s'est passé et j'ai décidé de partir. C'est tout ce que j'ai pu apporter. Je voudrais compléter et si je peux peut-être corroborer dans ce que vous dites, je vais encore vous dire qu'en tant qu'ancien militaire, un militaire est formé pour tuer dans le but de défendre une cause noble et juste. Un pays, un peuple, une nation. Moi, je ne suis pas un tueur, mais je suis formé pour tuer, pour défendre ma vie. Parce que j'ai subi des choses dans mon pays, j'ai été torturé. Si je vous poste les photos après après l'émission, j'ai été reconstitué complètement. La première agression a eu lieu en 2008. La dernière a eu lieu le 2 février 2011. Donc, j'étais encore au Gabon. En Zanion, le commandant Kachou de la PJ, il entendait dans le Motorola l'agression qui n'était que mon chef hiérarchique à l'inspection municipale des services de la mairie qui a fait dépêcher un contingent de la PJ sur les lieux. j'étais trouvé pour mort. Les photos, je vous les posterai. Et depuis ce jour, j'ai décidé de protéger ma vie et aux besoins, celle de mes concitoyens. Parfait. Donc, si moi, je résume un peu tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez dit ici, on comprend bien que c'est peut-être quelqu'un qui a été exaspéré par la violence de ce qui s'est passé au Gabon, qui a peut-être ici des compétences militaires, qui connaît un peu le combat, qui a certaines compétences, je veux dire, qui a été exaspéré et qui, malgré, comme vous l'avez dit là, vous excusez parce que ce n'est pas ce que vous avez voulu faire. Vous n'avez pas voulu vous exprimer, mais étant un homme, vous avez voulu dire à ces gens-là, s'ils n'arrêtent pas de faire ce qu'ils sont en train de faire, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui peut changer de visage. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris dans les explications que vous avez dites. Vous êtes quelqu'un qui a sûrement des compétences, vous êtes quelqu'un qui a participé à des manifestations de 90, qui a participé sûrement, qui avait quand même, qui était quand même un des leaders, des gens qui ont pris des décisions pour les événements de 90. Par contre, ici, vous avez pris le recul, vous êtes sorti du pays, vous avez sûrement eu certains accrochages avec le pouvoir, ça c'est correct, mais vous êtes sorti du pays et vous avez essayé de vivre votre vie sans plus vous occuper des choses du Gabon, mais regardez quand même, vous êtes cabonais, c'est vrai, et là, vous avez été, quand vous avez vu cette vidéo, vous avez été, vous avez été outragé, comme on dit, et puis vous avez fait cette vidéo. Est-ce que c'est comme ça ou on a mal résumé, est-ce que c'est ça qu'on peut comprendre là-dedans ? Je pense que Pat Collins, vous avez parfaitement compris le fond de ma pensée, mais ce que je voudrais ici d'abord dire aux Gabonais, c'est que vous vous axez sur le sniper et le mercenaire, c'est ce qui fait que le Gabon nous a toujours échappés aux mains de nos dirigeants. Nos patrons sont devenus nos propriétaires, propriétaires au sens littéral du mot parce que nous leur appartenons. Ce pays est à nous, la Constitution est à nous, l'armée gabonaise est à nous, et vous leur laissez tout ça dans les bras, parce que vous vous contentez de ce qui est sensationnel. Au Gabon, il y a des meilleurs tireurs. Au Gabon, les Gabonais sont formés à Houston, au Texas. Est-ce que vous pouvez imaginer que nous avions un ex-colonel des marines américaines, un ex-colonel, Mikuma Soukous, celui qui est aux États-Unis devant l'ambassade D.C. Washington. C'est un ex-colonel des marines américaines, un Gabonais d'origine. Est-ce que vous croyez qu'il manque des mecs pour tuer ce guignol d'Ali Bongo ? On n'est pas des assassins. Un militaire n'est pas un assassin. Un mercenaire n'est pas un assassin. On loue les services d'un mercenaire pour débarrasser des connards. Je vais juste revenir vers vous, M. Gilles Gilbert. Excusez-moi si je vous coupe un instant. Il y a une intervention de Hans qui m'a quand même un peu laissé un peu un goût d'inachever. Parce qu'Hans dit qu'il a travaillé dans la GR. Moi, j'aimerais savoir parce que depuis qu'on a cette émission, on a souvent aimé les gens qui travaillaient dans le système, qui travaillaient peut-être avec les troupes et qui ont peut-être une connaissance. Moi, j'aimerais demander à Hans ici quelle est l'atmosphère ? Est-ce qu'à la GR, tout le monde est au bas ? Est-ce qu'à la GR, ce sont des étrangers ? Est-ce que... Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment que c'est 75 % des étrangers et il y a 25 % des Gabonais qui n'arrivent pas à prendre le contrôle, qui peuvent tirer ? C'est pour ça que les gens tirent sur les Gabonais. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, moi, je veux savoir est-ce que les gens sont quand même réticents ? Est-ce que les gens pensent que non, le pays va mal ou bien ils n'ont pas le droit de penser, ils ont juste exécuté. Même si on leur demande de tuer leur mère, ils vont le faire. Allô, Hans ? Si Hans n'est pas là, je pourrais répondre pour Hans parce que... Oui, effectivement. Allez-y, monsieur Gilbert. Je vais vous dire que ce n'est pas ce que vous croyez. La GR est belle et bien composée de Gabonais. Rien que des Gabonais. Et ne confondez pas la sécurité rapprochée du chef de l'État qui fait l'objet des fidèles, des personnes choisies par le chef d'État-major particulier à la présidence de la République qui est un officier supérieur des forces armées gabonais. Et le commandant en chef de la GR est sous les directives du chef de l'État lui-même. Il ne peut pas lui faire un coup d'État. Il ne peut pas lui faire la coopération militaire que nous avions avec certains pays, Chine, Corée, Maroc, dont le président de la République peut louer les services de ces personnes pour des raisons de méfiance une section peut être composée de plusieurs unités de lits du Maroc, des Marocains, qui sont même des privés, des mercenaires, qui sont des privés, mais qui vont porter l'uniforme gabonaise parce qu'il est chef suprême des armées. Et si jamais le président venait à tomber par coup d'État, ces personnes sont capables d'être arrêtées et virées. Et ça ne fera même pas l'objet de bruit. Ils seront rapidement arrêtés et rendus là où ils sont venus parce que c'est le président qui a loué leur service. Mais la GR elle-même, dans nos institutions, selon la Constitution gabonaise, l'armée gabonaise, la police et la garde républicaine, ce sont des institutions de la République qui comptent l'incorporation avec des concours, avec des communiqués des Gabonais. Le président de la République peut acheter des Gabonais, ce qui est le cas. Ali Bongo a fait de la PJ une milice en violant les règles institutionnelles en s'appropriant le droit. Et si jamais les Gabonais deviennent rebelles, il peut mettre en avant certains éléments étrangers dont il dispose officiellement dans les forces de sécurité mais dans la garde rapprochée du chef de l'État. Par ailleurs, le cas présent Ali Bongo a fait rentrer des mercenaires dans le cas présent Ali Bongo a une unité de mercenaires postée au Gabon. Parce qu'il sait très bien que l'armée gabonaise a le devoir de protéger son pays et sa population. Et il sait très bien qu'il n'est pas Gabonais et que tout le monde entier le sait et qu'il ne maîtrise personne, nul n'a le monopole de la maîtrise sur autrui. Ok. Parfait. Donc ici, on a Suleymane. Je ne sais pas si Suleymane, son micro passe bien. Mais Suleymane, tu avais une question à poser ? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend un peu avec beaucoup de bruit mais vas-y. Je voudrais savoir si on peut faire le résumé de la vidéo. Le résumé de la vidéo, c'est que l'on va comprendre que les Gabonais peuvent supporter, peuvent se mobiliser pour faire partir à lui sans avoir peur et que le mercenaire sera prêt à défendre tous les Gabonais qui seront tombés et il n'est pas là pour tuer à lui. Ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Jeune homme, je peux vous rassurer que le problème n'est pas à Libongo. Et je vais compléter ce que vous dites en vous disant mobilisez-vous. Il y en a qui m'ont dit ce sont les enfants de qui qui vont tomber. Mais ça aussi, c'est légitime. Mais ça, ce sont des personnes qu'à Libongo et tous ces rigolos envoient sur le réseau pour dire ce genre de choses. Mobilisez-vous et que les leaders de l'opposition soient avec vous. Je vous garantis qu'à chaque fois que vous courez, vous prendrez une balle dans le dos. Faites face aux militaires comme je l'ai fait en 1990. J'ai vu les balles réelles en bandoulière sur des militaires et je brûlais et je saccageais le dos tourné aux militaires. Je n'ai pris aucune balle. Les pérêts rouges. Par ailleurs, c'est l'hélicoptère le général Martin Lou dans l'hélicoptère avec des éléments de la GR qui ont tenté de se poser sur ma tête. Je suis rentré dans l'école publique de Sainte-Marie et j'ai sorti tous les élèves qui étaient dans la classe de façon à ce que je sois perdu dans la foule. sinon l'hélicoptère se posait et me capturait. Et cet hélicoptère ce n'était pas les militaires. Le général Lou Martin était un agent spécial des forces spéciales françaises un mercenaire babouze qu'Omar Bongo a fait rentrer dans la GR et porter l'uniforme de la GR. Et il y en a beaucoup qu'Ali Bongo a fait pareillement aujourd'hui. Il a fait rentrer de tous les pays. Il est même allé chercher en Turquie partout. Voilà les gens qui vont tirer sur les Gabonais. Mais le militaire qui est passé par un recrutement national qui a fait sa formation au Cap Esterias ou qui a été basé à Franceville en Vengue ou en Muila ne pourra jamais tirer sur un Gabonais. Parfait. Voilà. Je vois que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Je ne sais pas s'il y a deux personnes qui ont des questions à poser là parce que j'ai des gens qui posent des questions ici au niveau de notre vidéo en ligne. Donc voilà. Là, il y a plusieurs personnes qui posent des questions. Je vais vous poser une question ici. Je crois qu'on a déjà répondu à ça. Mais les personnes ici veulent savoir est-ce que vous êtes vraiment un sniper et est-ce que vous avez suivi une formation pour être un sniper ? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question pour dire que j'ai reçu une formation. Ceux qui se font appeler snipers ce sont ceux qui sont tireurs d'élite, c'est-à-dire celui qui maîtrise les armes. Donc je me permettrai ici de répondre à votre place puisque vous aviez déjà donné la précision. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Je vous lis. Je vous lis tous ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui sont sur notre page Facebook. Je vous lis. Donc si vous avez des questions, si vous avez un peu de zones d'ombre qui ne rentrent pas dans un cadre de secret ou de méthode de guerre ou autre, vous pouvez toujours les poser là. Moi, je suis toujours là avec Gilbert Himes. Donc voilà. J'ai le Gilbert Himes. Donc voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici ? Peut-être Joachim qui veut intervenir au Malcom Gabon Libre ? Allô ? Je vais intervenir. Oui, je vais intervenir après Malcom. Parfait. Donc Malcom, on t'écoute. Oui, monsieur Hyde. Une petite question. Comment vous voyez l'avenir du Gabon, monsieur ? Parce que vous avez un certain âge ou un âge certain, c'est comme vous le souhaitez. Vous êtes né à l'étranger. Vous êtes né au Gabon, mais de parents étrangers. vous vivez actuellement à l'étranger. Non, 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 non. C'est un Gabonais. C'est l'inverse, justement. Il est né Gabonais. Ses parents sont Gabonais, mais il est, comment je peux dire ? Je suis né étranger au Gabon d'origine gabonaise. Gabonaise, voilà. D'accord, très bien. Donc en gros, quand vous êtes né, on n'était pas encore indépendant, si j'ai tout compris. Non, je suis né sept ans après l'indépendance. Je suis né en 1967 à Congo, au Gabon. D'accord, mais quand vous êtes né, vous étiez étranger. Vous pouvez m'expliquer un peu ? Je ne comprends pas le truc. Mais déjà, il faut déjà savoir comment je m'appelle. Je m'appelle Hebe Gilbert. Hebe Gilbert, ça veut dire quoi ? Je vais simplement répondre par une anecdote qui se trouve au palais présidentiel. C'est pourquoi je vous dis que je suis lié à ce palais. Ok, je comprends. Je suis... Il y a un conseiller qui ne quitte pas le palais présidentiel. Il s'appelle Éric Chenel. Allez lui demander qui est mon père. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes moitié Gabonais et l'autre moitié, votre mère, elle est mienne. C'est ça que je comprends ? Mon père est Gabonais, ma mère est Gabonais 100%. Je suis de Le Gouet Maritime. Je veux m'expliquer clairement. Quand je suis né, mes parents m'ont remis à un blanc dont je porte le nom et le prénom. Ok. Et j'ai tout simplement tout de lui, mais d'origine gabonaise. Ok, parfait. Mais lui, il était d'origine autrichienne, l'Allemagne, l'ancienne Allemagne et de nationalité française qui fait que je me perds dans l'Autriche, l'Allemagne, la France, la Suisse. Et je n'ai retrouvé mon père que grâce à la présidence Éric Chenel. Nuit était mes relations avec le palais, je n'aurais jamais retrouvé mon père. C'est Éric Chenel qui va faire des recherches parce que mon nom intriguait tous les Gabonais. À l'école, on me sortait de l'école parce qu'on me supposait que je n'étais pas Gabonais. On m'a refusé l'école britannienne militaire alors que j'avais la meilleure note parce que je n'étais pas Gabonais. Alors, j'ai commencé à devenir rebelle parce qu'on m'a empêché d'être militaire. j'étais sur le même banc que le lieutenant Périni et le fils du fait général Oyabi, Niquez Oyabi. Nous avions concouru ensemble. Je les ai tous battus et je n'ai pas compris qu'ils sont allés à Dakar. Et je suis resté et le colonel, le général Rizombo, mon oncle qui m'avait positionné au concours, m'avait tout simplement dit on a enlevé ton nom pour remplacer par le fils de quelqu'un parce qu'on a cru que tu n'étais pas Gabonais. Et depuis ce jour, j'ai eu la haine, la rage et j'ai supré. Alors, je vais quand même finir ma question. Oui, vas-y, vas-y. Pour le coup, notre invité est vraiment très long dans les réponses. C'est tout à fait normal. On sent qu'il a vraiment envie de communiquer et c'est tout à fait légitime. Vous deviez savoir. Alors, je vais poser ma question, monsieur Abe, excusez-moi. Vous avez donc un certain âge. Vous vous adressez aujourd'hui parce que notre émission est principalement suivie par des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Gabon ? Pour vous, à quoi va ressembler le Gabon dans une dizaine d'années ? Est-ce que vous pensez qu'on sera toujours avec Ali Bongo en Dimba ou est-ce que vous pensez que vous qui avez un peu d'expérience dans certains événements qui peuvent être troublants ou troubles ? Est-ce que vous pensez que les Gabonais peuvent avoir la ressource nécessaire pour renverser le régime d'Ali Bongo en Dimba ? Et je m'arrêterai là. Déjà que ce n'est pas le régime d'Ali Bongo en Dimba. c'est le régime de tous les Gabonais jusqu'à nous aujourd'hui. Ali Bongo n'est qu'une succession d'effets, de cause à effet. Vous êtes jeunes. Je m'adresse à la jeunesse gabonaise mais pas seulement à la jeunesse gabonaise parce qu'elle, elle est victime. je profite de votre question pour m'adresser aux leaders de l'opposition, aux 13 candidats à l'élection présidentielle que vous soutenez. Tous les Gabonais ont choisi leur candidat. Trouvez-vous normal que Jean Ping Maganga Moussavou Goulatia au Yemba la forfaiture qui, pour une raison qu'on ne connaît pas, s'est retirée, il revient. Vous ne pensez pas que les vrais criminels du Gabon ce sont eux ? Ce sont eux qui maintiennent Ali Bongo là ? Alors, ce n'est pas une affaire de moi mais je vais vous dire ce que vous voulez savoir, ce qui peut vous aider. Commencez par ne pas vous lever à battre campagne avec les 13 leaders de l'opposition. Demandez-les d'enlever Ali Bongo qu'ils ont installé et dont ils jouent le jeu. Aujourd'hui, j'ai suivi Jean Ping à la Cour constitutionnelle. Nous sommes un pays de droit et cet homme a incarné une institution qui prend le droit. La justice, il a défendu des guerres et des crimes dans d'autres pays. Donc, il ne peut pas dans son pays encourager la guerre. Il essaye de trouver toutes les voies démocratiques pour apaiser. Mais il n'exclut pas Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, je vous écoute. Vous m'entendez ? Je vous entends. Allô ? Si j'interviens là, je peux intervenir. Pat Colline, c'est légèrement déconnecté. Vas-y. D'accord. Monsieur Gilles, alors moi, ma question va être simple. Votre vidéo a défrayé la chronique sur la toile et après votre annonce spectaculaire sur le fait que vous deviez porter le coup final à Ali. est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours cette même volonté de lui porter le coup final ? C'est ma question. C'est bien. Voilà. Ou bien est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis un peu de vin, un peu d'eau dans votre vin ? Vous êtes toujours autant déterminé à lui porter le coup final ? Je répète, à un coup, un coup. À un mort, un mort. Je pense qu'il l'a fait avec Mboulou Béka. Il a montré le 23 juillet qu'il n'était déterminé. Ce sont les leaders de l'opposition qui ont eu la sagesse de reculer. Et ma réponse c'est de vous demander d'arrêter de reculer. Maintenant, si vous voulez que je lui porte un coup, moi, à mon tour, je vous demande de rester mobilisé et qu'il fasse tirer sur le peuple gabonais. Et souvenez-vous de ma vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez que de ma vidéo, souvenez-vous bien de mes propos. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, tout mon souffle de vie, je le consacrerai à le pourchasser. Ça veut dire que si une fois il est président et qui s'est maintenue, il n'exclura pas devenue narguée en France, en Allemagne, en Suisse, partout. Il ne transportera pas tous les batekés qu'il a mis dans sa sécurité rapprochée. Et d'ailleurs, la sécurité d'un chef d'État à l'étranger, elle est organisée d'un commun accord avec les services de renseignement du pays où il va et des agents de sécurité de ce pays. Donc, je peux aisément infiltrer n'importe quel endroit pour lui régler ses comptes. Alors, je ne vous interviens je ne vous interromps à M. Gilbert. Donc, vous nous dites aujourd'hui et vous le dites devant tous les Gabonais que si Ali Ben Bongo se maintient au pouvoir, si la jeunesse gabonaise est mobilisée pendant 2016, vous prenez l'engagement solennel en toute âme et conscience, en toute responsabilité que vous pourrez à tout moment, vous pourrez à tout moment porter le coup final à Ali Ben Bongo. c'est ce que vous dites aujourd'hui au Gabonais. Je suis un homme de conviction. Je suis un homme de terrain. Je pense qu'Ali Ben Bongo n'a pas le monopole. Il n'a pas la sanction de Dieu de tuer. Moi, je ne l'ai pas. Il tue, je tue. Et je ne vais pas tuer un militaire ou un autre. Je tue celui qui a donné l'ordre de faire tirer parce qu'il est le chef suprême des armées. Il s'est fait chef suprême des armées parce qu'il n'a jamais été élu président de la République. Mais attention, Ali Bongo se maintient le pouvoir, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui lui ai installé là. Je ne fais pas de la politique. Je n'ai pas un parti politique. Je n'ai pas un parti politique. Je ne suis pas député. Je ne vise même pas à devenir ministre ou député ou quoi que ce soit. Non, mais vous êtes un patriote. Voilà. Donc, pour moi, Ali Bongo peut continuer président tant qu'il ne me provoque pas, il ne me demande pas de rentrer, il ne me cherche pas, il ne me taquine pas, il ne m'envoie pas ses spires. De toutes les façons, je vais vous dire, de nos jours, depuis ma vidéo, c'est lui qui me cherche. Moi, je ne le cherche pas. C'est lui qui me cherche. Moi, je ne le cherche pas. Mais qu'il me cherche là où je suis, il me trouvera. Donc, M. Abe, votre seule condition pour donner ce coup final, je prends un peu la relève de la question précédente. Donc, la seule condition pour porter le coup final, ce serait qu'il tire sur un Gabonais. Et à supposer qu'il y ait un crime rituel de plus, est-ce que vous agirez aussi ? Bien. Je vais vous dire que les crimes rituels ne sont pas nés d'Ali Bongo. Oui, non, mais juste pour dire, est-ce que sous son régime, c'est comme les morts aussi, ça ne vient pas que d'Ali Bongo. Mais bon, vous êtes très clair, si l'armée tue encore un Gabonais, vous portez le coup final. Moi, je veux juste savoir quelles sont les autres conditions pour porter le coup final. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule condition, donc qu'un Gabonais meurt par rapport à une manifestation, par exemple, et que l'armée tire ? Est-ce que s'il y a encore un scandale, le crime rituel, vous garderez la même détermination et le même combat ? Je veux vous dire que l'affaire des crimes rituels est une affaire qui relève du droit commun. C'est-à-dire qu'il faut la preuve. Il faut la preuve du coupable. Et s'il y a un coupable, moi, je prends un exemple, si c'est dans ma famille et que le coupable est connu, je le tue. D'accord. Donc, dans les manifestations, monsieur Gilbert, en fait, dans les manifestations, c'est juste des questions, c'est vraiment des questions fermées, avec des réponses oui ou non. Donc, pour des crimes rituels, il faut des preuves. Mais pour les manifestations, par exemple, le policier qui tire, ça peut être juste un policier qui tire parce qu'il a peur. On n'a pas non plus de preuves, si on va dans votre sens, on n'a pas non plus de preuves que c'est Ali Bongo qui a dit « Toi, il faut que tu tires. » Donc, pourquoi à ce moment-là, vous agirez et pas dans un autre ? Ma réponse, elle est claire. Souffrez de m'écouter. Nous avons une constitution. Nous avons un état de droit. Ali Bongo en a fait un état de voyou. À partir de ce moment, du moment où le droit est bafoué, un hors la loi, un hors la loi. Ali Bongo actuellement est hors la loi. donc, pourquoi ? La légitimité au peuple. Le peuple gabonais a le droit. Le peuple gabonais n'a pas le droit de dire Ali Bongo, de quitter au pouvoir. Ali Bongo estime qu'il a le droit d'être président. Il met les moyens démocratiques. Dans les moyens démocratiques, Camille Ali Bongo, le peuple et le monde entier s'est rendu compte de la superchérie. Nous sommes face à un état de droit, à un pays qui a des institutions. Ce peuple se lève au nom de son choix, veut manifester un choix qui lui est reconnu. Ali Bongo envoie des militaires les bastonner. L'erreur que commet un policier ou un militaire qui a été envoyé pour matraquer la population qui est dans sa légitimité est portée sur l'actif d'Ali Bongo qui est un voyou. Voilà ma réponse. Parce que c'est un état de voyou. Donc, Ali Bongo est hors la loi. Comme je vous l'ai dit, regardez, Jean Ping est à la cour constitutionnelle pour lire le droit. Donc, Ali Bongo devait lire le droit. il devait nous emmener à la conférence souveraine nationale et demander la paix des braves et nous inviter, nous qui le connaissons, nous qui sommes ses petits frères, nous qui avons été dans le sérail. On pouvait calmer les ardeurs pour demander au peuple de pardonner. En ce moment, je ne vous cache pas, j'aurais retourné ma veste. J'aurais été du côté d'Ali pour apaiser le peuple de façon qu'Ali ait une sortie honorifique et que par référendum la constitution soit changée et que nous donnons la possibilité comme aux Etats-Unis, comme partout, comme ici en France où un Espagnol qui est venu à 18 ans est Premier ministre. Mais quand vous critiquez l'Afrique, l'Europe est plus grave. Celui qui commande le gouvernement français, il est Espagnol d'origine. Il est venu, il avait 18 ans. Donc Ali Bongo a adopté que nous l'avions bel et bien adopté. C'était un fils adoptif. Je vous le confirme. Et je vous le confirme, Ali Bongo est un fils adoptif. Il est rentré en culotte blanche. Donc, c'est son père qui a, en 1991, avec l'opposition, ont décidé de barrer la route à cet enfant pour avoir tué Renjambé à cause de cette vérité. criminel. Donc, c'est à lui de demander pardon au peuple gabonais avec un référendum. On n'aurait plus changé la constitution. Excusez-moi de vous arrêter, Monsieur Gilbert. Vous dites des choses grandes. Vous dites que Ali Bongo a tué Renjambé. C'est Ali Bongo qui a fait tuer Renjambé. Mais c'est grand. Sinon, je n'aurais pas brûlé. Sinon, je n'aurais pas brûlé. Sinon, je n'aurais pas brûlé. Une seconde, Monsieur Gilbert, s'il vous plaît. Donnez deux secondes. C'est grand. Parce que Monsieur Ali Bongo peut vous porter plainte même en France pour des... Il n'a pas la légitimité de me porter plainte. Il est hors la loi. Mais vous dites qu'il a fait tuer Renjambé. C'est grave, ça, quand même. Mais je vous répète, je vous répète que Ali Bongo était hors la loi. Il ne m'entraînera devant aucun tribunal parce que pour qu'il m'entraîne devant un tribunal, il faut qu'il respecte la loi. C'était hors la loi. À un hors la loi, je suis hors la loi. C'est un quignole. Vous pensez que ça empêche ces avocats de vous porter plainte ? Non, parce qu'ils représenteront un hors la loi. Je ne me présenterai nulle part. Nulle part pour ces chiens. D'accord, d'accord. Parfait. Donc, voilà. Oui, je vais juste reprendre ici. J'ai l'impression qu'il y a d'autres questions sur le forum. Voilà. Ce ne sera pas bien, alors. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question ici de savoir donc vous êtes l'homme. Est-ce que vous êtes l'homme que Bongo, je sous-entends Bongo Père, donc Omar Bongo faisait le plus confiance ? Parle avec lui. J'ai déjà parlé. Il a dit quoi ? On a la radio ? Allo, monsieur Gilles Gilbert ? Viens me le dire, oui. Oui, allo, monsieur Gilles Gilbert ? Oui. Oui, donc je disais, il y a un auditeur ici qui pose la question de savoir est-ce que vous êtes l'homme à qui Bongo Père faisait le plus confiance ? Je ne pense pas que ma sortie, mon ras-le-bol et mon coup de gueule a un rapport avec les rapports que j'ai pu avoir avec un Bongo, un fils ou un ministre ou quoi que ce soit. Je ne réponds pas à ce genre de questions. OK. Parfait. Donc voilà, j'espère que l'auditeur ici a été édifié. Donc à ce moment-là, nous sommes presque à la fin de l'émission. Donc je ne sais pas si Malcolm approvient un quiz ou bien il n'y a rien. Oui, bien sûr, tous les amis. Donc voilà. Quiz. Oui, donc on a un petit quiz ici qu'on fait passer aux gens qui viennent nous inviter. Donc à ce moment, Malcolm, je te laisse ta parole. Oui, bien sûr. Alors je vous explique, monsieur Gilbert, aide, je vous explique un petit peu le jeu, le but du quiz. Alors, c'est la partie où on se détend parce que là, on était un peu, c'était chaud là, la température. Il n'y a pas la place quand même. Donc on va faire un petit quiz, monsieur Gilbert, aide. Je vais vous poser, je vais vous donner un mot ou un adjectif ou un groupe de mots et en face, vous me donnez une définition. Ne quittez pas. Vous voulez bien vous faire d'abord. Vous voulez arrêter de parler s'il vous plaît. Je vous allez écouter en direct. Oui, allo ? Oui ? Non, non, c'est pas... Oui, l'émission, vous pouvez attendre cinq minutes, je suis en ligne. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Oui, oui, Malcolm, vas-y. pardon, excusez-moi, j'ai pas compris, j'ai cru qu'il nous demandait de nous d'attendre. Oui, c'est à vous. Je demande à l'émission d'attendre deux minutes, deux minutes, s'il vous plaît. Je suis au téléphone, vous pouvez écouter. Oui, tu disais quoi ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Donc, voilà, donc, pour ceux qui ont des questions ou qui avaient des interrogations, donc, on est là avec M. Gilles Gilles. C'est quelqu'un de faire le quiz. Là, c'est M. Dilaouké, là. Oui, allô, allô, est-ce que c'est Double X qui est là ? Oui, oui, c'est moi. Je suis là. Oui, donc, Malcolm, tu peux continuer ? Oui, M. Gilbert Heide. Oui. Oui, bon, on a enfin un petit jeu pour détendre l'atmosphère à la fin de l'émission. On le fait à tous les invités. J'espère que vous allez vous prêter au jeu. C'est très simple. Je vous explique les règles du jeu. Moi, je vais vous donner un mot ou un groupe de mots et ensuite, vous me donnerez un autre mot qui qualifie le mieux le groupe de mots ou le mot que je vous ai donné. Par exemple, si je vous dis, par exemple, télévision, vous pouvez me dire intelligence, par exemple. Donc, voilà à peu près. Donc, on va aller, ça va commencer, on va se lancer. Si je vous dis, Mexan Akrombessi, qu'est-ce que vous me dites en un mot ? Les gens étrangères. D'accord, très bien. Si je vous dis Liban Soliman, qu'est-ce que vous me dites ? La racaille du pouvoir Bongo PNG. D'accord. Si je vous dis Étienne Massar, qu'est-ce que vous me dites ? La désolation du peuple gabonais. D'accord. Si je vous dis Seydou Khan, qu'est-ce que vous me dites ? Déchets humains. Excusez-moi, je vais m'empêcher de rire. Et si je vous dis La cruche à Lyonga, qu'est-ce que vous me dites ? Profond respect. Profond respect. On a bien entendu ? Oui, oui. D'accord. Écoutez, ma dernière question, c'est Si je vous dis Je dénonce 241, qu'est-ce que vous me dites ? Un avant-première. Succès. Merci beaucoup, Monsieur Aide. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Aide. Donc, on va vous demander ici, maintenant, de conclure. De conclure. Voilà, vous avez la parole. Je voudrais d'abord, je vais profiter de cette occasion que vous avez l'opportunité pour nous donner de pouvoir être entendu par le plus grand nombre de Gabonais et tout en leur disant que mon cœur est meurtri pour mon pays. Je ne pensais pas que le Gabon est arrivé là. Je garde l'espoir parce que je crois en Dieu. Et je voudrais ici que Dieu seul lui-même pardonne Ali Bongo de son offense au peuple gabonais. Qu'il ait pitié du peuple gabonais. Qu'il trouve le moyen de toucher le cœur d'Ali Bongo. Au regard de tous les messages que j'ai reçus, j'ai pu ressentir, j'ai même été touché et peiné de constater que des êtres humains voulaient la mort de quelqu'un d'autre. Voir en moi le tueur de quelqu'un m'approfond de ma peinée. Pour comprendre le malaise, la souffrance, la tragédie que subit le peuple gabonais. je comprends pourquoi je suis parti à temps. Je réalise que je serai mort aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Mais je voudrais demander au peuple gabonais de m'écouter une seule fois. Ne vous laissez pas avoir par nos opposants. je vous dis bien autant qu'ils sont, je les connais tous. Et je lance un appel à Maïla. Maïla, arrête de faire ce que tu fais. Tu l'as fait avec Mambou. Il est mort. Tu l'as fait avec tous les autres là. Je crois que deux ou trois ne sont plus de ce monde. Toi seul, tu étais homme d'affaires. Omar Bongo, son avocat, son confident, l'oncle d'Ali, il t'a même fait envoyer en prison. Le premier qui devait tirer une balle à Ali, Bongo, c'était toi. Tu ne le fais pas. Mais tu pénètres les autres pour mieux, je te dis bien pour mieux, asseoir vos bassesses. Mais est-ce que tu as pensé à ce peuple gabonais ? Est-ce que tu as pensé à ce peuple gabonais, Maïla ? C'est pourquoi, peuple gabonais, vous vous êtes réjouis de ce que j'ai lancé un défi à Ali Bongo. Je souhaiterais que vous vous réjouissez aussi pour vous dire que le candidat qui battra la campagne pour permettre à Ali Bongo de valider son élection ne mettra plus les pieds en France parce qu'il sera bastonné. Je ferai tout pour boycotter ces meetings avec les commandos saïrois, avec tous les éléments dont je dispose dans la France et en Belgique pour sémé le trouble, pour dénoncer cette mascarade. il ne peut y avoir ni vote ni élection tant qu'Ali Bongo ne retire pas sa candidature et qu'il a décidé de gazer et tirer sur le peuple gabonais. Vos premiers adversaires, ce sont vos leaders politiques de l'opposition. Si jamais ils vous disent de vous lever, levez-vous comme un seul homme et chassons Ali. s'ils vous disent « Retirons-nous ! » Eh bien, laissez-les se retirer et mourrez au champ de bataille. Ali Bongo tombera lui aussi. Qui aurait pu croire que nous enterrerons le puissant Omar Bongo ? Nous l'avions enterré. Nous l'avions rendu des honneurs. Quand bien même il nous a fait autant de mal. Ali Bongo ne veut pas que nous l'enterrons avec honneur pour nous avoir volé sept ans de liberté, sept ans de justice, sept ans de paix et de bonheur et de travail. Alors, peuple gabonais, comme un seul homme, lèvons-nous et marchons. J'appelle à la résistance maintenant. Nous ne sommes pas des assassins. Je ne suis pas votre sniper pour tirer sur Ali Bongo. Mais je suis celui qui osera mettre sa vie en jeu face à toutes les sécurités du monde pour chasser cet assassin si jamais il vous empêche de vous exprimer. Je donne ma vie en sacrifice. Jésus l'a donné. Pourquoi pas moi ? Lui, il avait le pouvoir de se sauver. Il ne l'a pas fait. Alors, méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'ils sont candidats et à la veille ils se retirent. Méfiez-vous de ceux qui ont toujours accompagné les leaders de l'opposition et les ont enterrés. Méfiez-vous de ceux qui détiennent des secrets d'Ali Bongo d'État et ne le disent pas en public. Méfiez-vous de ceux qui ont leurs cousins dans la sécurité rapprochés. Les généraux à côté d'Ali Bongo et ils viennent vous dire qu'ils veulent libérer le Gabon. la liberté d'un peuple ne dépend pas de nos leaders de la soif de la liberté que chacun de nous a en lui. J'ai cette soif. Je suis parti parce que je savais qu'ils me tueront si je reste. Deux tentatives. J'ai échappé. Je ne dis pas que c'est Ali Bongo. Non, il n'aurait jamais fait ça de moi. Mais c'est ce qui ont voulu porter le coup et être bien vu. J'ai cherché après lui. J'ai cherché. Je suis passé par tous mes éléments, par tous les services que je connaissais, par tous mes réseaux pour dire à Ali que je suis menacé de mort. Ils m'ont fermé toutes les portes et j'ai appelé à l'aide à l'étranger et on m'a expiré avec une méthode que je ne peux pas vous raconter, la plus rocambolesse. Alors, chers Gabonins, vous voulez tous fuir le Gabon comme moi ? Vous voulez tous passer par Congo et vous faire arrêter ? Vous voulez tous prendre la mer pour atteindre le Congo ou le Cameroun ? Non, le Gabon est à nous. Nous devons le libérer. Et, je vous le dis, commencez par demander des comptes à ceux qui ont placé Ali Bongo au pouvoir, dit Touban Dama. pourquoi ne nous donnes-tu pas l'argent que tu as c'est amassé la caisse, toute la caisse, le coffre-fort qu'Ali Bongo t'a donné pour valider son élection pour que nous puissions rester mobilisés des mois et des mois, nous mangeons et festoyons là où nous allons empêcher le vote. peuple gabonais, ne vous faites plus abuser. Mais Transibi a placé le Gabon dans le pays des hommes d'honneur pour que vive le Gabon et vive l'honneur des Gabonais. Je vous dis, merci, appel à la résistance, levez-vous tous et mobilisons-nous, chassons Ali Bongo. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Ah, vos bras, vos bras. Je suis content. Oui, merci, merci, merci à tous, merci chers auditeurs, merci à tous ceux qui ont suivi notre émission. Donc voilà, donc on va se dire au revoir, monsieur Gilbert Himes, je vais vous demander si vous ne pouvez pas vous déconnecter, donc on va être en hors ligne, bien entendu, il y a sûrement certaines personnes qui voudront vous poser des questions, voilà. Donc pour ceux qui seront toujours là, sachez que juste après, dans 30 minutes à peu près, nous allons recevoir Saï Keri, donc vous connaissez le réalisateur, l'auteur, je veux dire, l'auteur de la vidéo ou de la chanson Mister Zero, donc voilà, donc il sera avec nous pendant au moins une heure, on va discuter, on va pouvoir voir aussi sa vision des choses et autres, donc pour l'instant, je vous dis au revoir et à tout à l'heure. Merci. Nous avions tous, j'ai fait des enfants dans vos familles, avec vos soeurs, vos frères et vos soeurs et tout ce que vous voulez, j'ai été avec vous et vous ne m'aviez point connu, je regrette pour vous, Gabonais. Alors, allez chercher dans les archives nationales, allez à la présidence de la République, au secrétariat général du ministère de la présidence de la République, demandez le conseil des ministres du 29 janvier 2009 et regardez le journal aux archives de l'Union, vous verrez mon nom et vous verrez que j'ai été nommé par décret présidentiel du feu président Omar Bongo. Donc, je ne suis pas un inconnu du Gabon, c'est vous qui ne vous connaissez pas et vous ne connaissez pas votre pays. Donc, en matière de sniper, j'ai dit à un mercenaire, je suis mercenaire et je pose des actes de mercenariat. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pose des actes de mercenariat. On ne n'est pas terroriste. Il n'y a pas une école de terrorisme. Attendez, monsieur Hebb, monsieur Hebb, monsieur Hebb, vous m'entendez ? J'ai une question pour vous. Alors, personne ne vous a demandé de faire une sortie, une sortie, fracassante. Vous avez quand même dit des choses à l'intérieur de votre sortie fracassante. Donc, si vous venez nous voir aujourd'hui, c'est légitime qu'on puisse vous poser quand même quelques questions. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans votre vidéo, vous parlez de la section AIS. Alors, excusez-nous, on est peut-être un peu jeunes, on ne sait pas du tout ce que c'est la section AIS, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quelle est cette fameuse section AIS ? Parce que dans votre vidéo, la manière dont vous le dites, c'est censé faire peur aux personnes. En disant ça, la section AIS, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui s'apparente au service de renseignement ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est la section AIS, M. Abe ? C'est parce que, tout simplement, les Gabonais sont habitués dans la sensation et Ali Bongo et son pouvoir et celui lui perd bien avant n'a fait que leur distraire dans la sensation et dans l'euphorie. pour vous répondre très franchement, la section AIS, elle est connue de moi et des éléments de la section AIS qui veut simplement dire action isolée sans faille. C'est pourquoi je vous dis à un coup, je rends un coup. à un mort, je rends un mort. Ali Bongo fait couler le sang, je fais couler son sang à lui et j'en ai les capacités physiques, j'en ai les capacités meurtrières parce que je suis formé et pour répondre clairement à la section AIS, elle a existé en 1990 suite à l'assassinat de Renjambé. Les gens venaient de Kinguélé, de tous les quartiers et les volontaires, les fidèles à la résidence de Renjambé ou sur le terrain, on s'était dit que notre section c'était AIS et moi je n'étais que l'esprit parce que quand j'avais frappé, c'était trop tard. Un exemple, à 15h46, j'avais déjà brûlé le doué le temps que les gens réalisent, c'était trop tard l'hélicoptère quand l'hélicoptère descend, je m'étais déjà, j'avais disparu, j'ai réussi à regrouper encore les gens malgré l'éparpillement pour nous retrouver directement à la station, on n'avait pas de bidon, on s'est munis des cuvettes et autres, tout ce qui était là. On a voulu approcher Mbolo, on a compris que Mbolo était sécurisé par le camp de Gaulle et les services français, on a compris que Mbolo n'appartenait pas au Gabon, que c'était, à l'époque, je ne sais pas si c'était une société, j'ai oublié le nom, mais ce n'était pas, en tout cas, la structure, le fonds de commerce n'était pas gabonais, les actionnaires, peut-être, il y avait des gabonais, mais c'était une société française, de droit français, donc Mbolo n'a pas pu être brûlé parce que, tout simplement, ils avaient baissé les stores et tout le reste, mais on avait l'intention de brûler Mbolo. le mot d'ordre a été donné de saccager tous les biens d'Abbani-Bongo et c'est ce que nous avions fait pendant 48 heures. Donc, cette section a veillé 24 heures sur 24 au domicile de feu Rindjambé, de feu Maître Agotjo-Okawe, et ça nous a permis de tenir en liesse l'armée gabonaise, en tête desquelles le colonel Yves Delbra, retraité, ancien international de football gabonais, 105 et Anjadécé, qui commanderait les troupes Baraka, et je peux vous affirmer que ceux qui ont peur des militaires ont tort, les militaires ne nous ont jamais tirés dessus. Au contraire, ils nous ont toujours montré qu'ils ne laisseront pas une autre force étrangère nous abattre et nous donner le droit de nous tenir tranquilles et que si jamais nos vies étaient menacées, c'était eux qui allaient monter au front. Et nous, nous les avons tenus en respect avec des bouteilles de gaz, avec des bouteilles de gaz qu'on était prêts à enflammer et faire sauter tout le secteur de l'Igola. Et comme il y avait une station chale à deux parts, elles devaient normalement sauter et certains hommes politiques du PGP et qui pouvaient... Attendez, excusez-moi, c'est toujours mal comme du ma panne, excusez-moi, mais on va essayer d'aller droit au but parce que ce que vous dites, ça nous intéresse parce que là, vous nous racontez des choses. La plupart des choses que vous dites semblent un petit peu décousues et vous dites que vous ne voulez pas aller au fond des choses. Vous prenez des éléments, vous les mélangez à d'autres éléments. Bon, moi, je vais essayer de résumer. Donc, en gros, la section AIS, ce n'était pas du tout les services de renseignement, ce n'était pas l'armée, c'était un regroupement de gens qui avaient des compétences paramilitaires pour protéger les gens. C'est ça, en fait ? Tout à fait. D'accord. Et vous étiez sur le commandement de qui exactement, la section AIS ? Est-ce que ça, vous pouvez le dire ou pas ? Action isolée, sans faille, ça veut dire qu'on se regardait, on se connaissait, on se voit. ça semble un peu tout droit sorti d'un film de James Bond, ce que vous êtes en train de nous dire. Non. Un exemple, un exemple, je vais vous dire, quand il est 15h46, et que je me rends bien compte que, quand je me rends bien compte que la population ne cesse de s'attrouper, et qu'il n'y a pas un leader, je demande dans la foule à une personne de me donner 2000 francs, nous sommes en 1990, je n'ai que 22 ans, ou 23 ans par là, et je fonce à la station, je ramasse un bidon vide qui avait servi à l'huile de vidange, je fais mettre le carburant dedans, je planque mon bidon, je viens, je saute la barrière, je prends un caillou, je casse la vitre, je verse le carburant, je rends compte que je n'ai plus d'allumettes, Alain Dixon, qui comprend ce que ce jeune Gabonais est en train de faire, il va s'approcher de la barrière, il constate que ma boîte d'allumettes est par terre, et que c'est celle que je cherche autour de moi, il la ramasse, il me la balance, je mets la flamme, et puis tout saute, terminé, et le monde s'éparpille, crie, l'hélicoptère réalise que ce n'est pas de la plaisanterie, un autre Gabonais courageux maîtrise un camion bourré de bouteilles de gaz, et pourtant, on ne se connaît pas, je comprends qu'il est en train de maîtriser un camion qui va faire reculer l'armée et la police, lui dit, nous sautons tous dans le camion, on se saisit chacun d'une bouteille de gaz, on la dépose sur les chars, et les chars pèquent et sautent, on fait reculer l'armée, la police, jusqu'à l'ancien gouverneur à quelques mètres de la présidence, et la GR prend le relais, nous fait reculer encore jusqu'à Sainte-Marie, et les bérets rouges sont bien là, ils sécurisent la station Shell, les codev, ils ne nous touchent pas, on le fait au vu au sud des militaires, ils ne nous touchent pas, mais chacun dans son commandement, chacun dirige ses opérations, et le soir, on est au QG, à l'Ipoila, et on partage nos effrayants, toi tu viens d'où, moi je viens d'où, l'autre dit qu'il a fait l'armée, on l'a vivé de l'armée parce qu'il a tapé son chef et tout le reste, et puis il nous parle des techniques de combat, de ceci et de cela, beaucoup d'entre nous ont servi comme aide-camp, beaucoup de membres du Serail Bongo, beaucoup d'entre nous ont servi comme chauffeur, agent de liaison, aide-camp. Parfait, donc on va juste prendre d'autres personnes ici parce que, M. Gilbert, on est vraiment pendu à vos lèvres, mais quand même qu'il y a des questions qui arrivent et puis des questions, il faudrait que, je vais souvent vous arrêter comme ça, si vous pouvez au moins faire des petits résumés comme ça, de deux à trois minutes, comme ça au moins les gens vont le condenser, donc ici il y a Gobam qui veut poser une question, je ne sais pas s'il est même là, est-ce que Gobam est là, il n'est pas là, donc on va prendre Soussou, Soussou, non, c'est Kelly, Kelly, on t'écoute, il n'est même pas là, Kelly, oui, allô, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, oui je suis là, bonsoir monsieur, bonsoir, oui, ma question vraiment sur laquelle je me suis le plus interrogé, c'est que comment vous avez fait pour brûler tous ces édifices et par la suite vous nous faites comprendre que vous avez travaillé avec Omar, comment vous avez fait pour brûler tous ces édifices et par la suite travailler avec Omar au fait ? Je veux vous prendre un exemple tout simple comme réponse, après ma sortie vidéo, j'ai pu voir une vidéo où un Gabonais qui est de ce nom qui fait rentrer le Gabon dans l'histoire des hommes d'honneur qui a bien reconnu avoir été fidèle à Ali Bongo pendant 26 ans et il lui avait remis son écharpe mais pendant 26 ans il n'a pas fait que de bonnes choses et toute chose a une fin je pense qu'il a sa conscience et lui lui ont parlé donc votre question moi je ne la comprends pas dans le sens que nous tous nous avions servi ce régime nous avions tous été nos pères, nos mères nous avions tous été sous cette dictature de gré ou de force ces hommes politiques leaders que vous voulez vous mettre derrière eux pour chasser Ali Bongo ont reconnu devant vous que ce sont eux qui l'ont installé vous ne les avez pas donné des claques vous deviez commencer par leur donner des claques parce que c'est à eux de nous débarrasser d'Ali Bongo et moi je ne vous ai pas dit que j'avais l'intention de vous débarrasser d'Ali Bongo je vous ai dit que si jamais Ali Bongo tue un Gabonais je le tue c'est légitime c'est de la légitime défense je ne suis pas un politique pour débarrasser le Gabon d'Ali Bongo c'est pas moi qui l'ai mis là ok donc parfait on va prendre ici avec Gobam Gobam qui va poser une question Gobam vas-y allo Gobam il ne peut pas répondre alors donc on va prendre Soussou merci bonjour monsieur Gilbert Abe bon je suis très attentive à ce que vous dites donc depuis le début de l'émission moi j'aurais j'ai une question par rapport donc à cette vidéo donc là je viens de comprendre ce que certainement beaucoup de Gabonais n'ont pas compris c'est à dire que avec la passion en tout cas qu'on a vu dans cette vidéo beaucoup de Gabonais ont vu ont eu en vous un espoir un espoir de solution ont peut-être compris que vous étiez l'homme de la situation comme vous l'avez dit dans la vidéo donc là vous venez d'éclaircir sur ce point en disant que ce serait juste de la légitime défense et à ce moment là vous réagirez donc moi ma question est comme vous nous avez dit en tout début d'entretien que vous êtes entraîné pendant 5 ans que vous avez toutes les compétences donc pour en découdre avec ce monsieur quel a été l'intérêt de cette vidéo parce que quand on observe un peu dans le monde entier je pense que les terroristes par exemple quand ils s'entraînent parce qu'ils ont un objectif ils ne l'annoncent pas les snipers comme on a pu comme beaucoup de personnes ont pu vous définir pareil quand ils ont un objectif ils ne l'annoncent pas donc est-ce que justement le fait de l'annoncer n'est pas au final je veux savoir en fait quel est l'intérêt de cette annonce je suis un homme de droit je suis un homme de justice et j'ai d'abord été passionné des armes depuis mon jeune enfance j'ai subi l'injustice au Gabon j'ai subi la pire des injustices que vous ne puissiez connaître et ce n'était pas Ali Bongo j'ai subi l'injustice avec le régime PDG qui a incarné tous les Gabonais tous les Gabonais je dis bien donc vous devez pour me poser la question de savoir déjà pourquoi je ne suis pas dans mon pays je suis en exil vous devez me poser la question pourquoi je ne suis pas dans mon pays comme d'autres m'ont demandé pourquoi vous n'êtes pas ici pourquoi vous ne venez pas le faire ici mais je n'ai jamais l'intention je n'ai aucune intention de tuer Ali Bongo je n'ai aucune intention je me suis entraîné pour moi parce que je suis un homme passionné par le combat parce que j'ai toujours voulu être un militaire et je vous raconte rapidement une dernière époque j'ai mon fils qui me défiait hier de me battre au tir de me foutre une raclée au tir un de mes fils qui est lui aussi dans les armes mais officiel parce que c'est un militaire dans les armées françaises et comme il vient en vacances il m'a dit papa tu réserves un instant de tir je vais te foutre à racler je lui ai dit tant que tu n'es pas là à Houston ou Texas ça m'étonnerait mais je t'attends pour te foutre moi une bonne raclée je te dis je suis un vrai sniper un sniper c'est une technique un sniper c'est une appellation de quelqu'un qui maîtrise le tir avec précision et quelle que soit l'arme et il peut utiliser différents types d'armes moi justement est-ce que vous pensez qu'un sniper c'est celui qui annonce ce qu'il va faire en fait toute ma question elle est là parce que là maintenant effectivement quand vous éclaircissez en disant que votre objectif n'est pas de tuer ce monsieur j'ai plutôt l'impression comme peut-être 95% des gabonais qui ont vu votre vidéo que justement monsieur Ali Bongo était votre objectif quand vous dites ce que les gens retiennent c'est une balle entre les deux yeux donc ceux qui sont complètement désespérés ceux qui sont dans la détresse se disent effectivement ce monsieur dit une balle entre les deux yeux ce monsieur dit qu'est-ce qui se passe en fait moi je veux savoir est-ce que les gens sont quand même réticents est-ce que les gens pensent que non le pays va mal ou bien ils n'ont pas le droit de penser ils ont juste exécuté même si on leur demande de tuer leur mère ils vont le faire allo Hans si Hans n'est pas là je pourrais répondre pour Hans parce que oui effectivement allez-y allez-y monsieur Gilbert je vais vous dire que c'est pas ce que vous croyez la GR est belle et bien composée de Gabonais rien que des Gabonais et ne confondez pas la sécurité rapprochée du chef de l'état qui fait l'objet des fidèles des personnes choisies par le chef d'état-major particulier à la présidence de la république qui est un officier des forces armes un officier supérieur des forces armées gabonais et le commandant en chef de la GR est sous les directives du chef de l'état lui-même il comprit il ne peut pas lui faire un coup d'état il comprit la coopération militaire que nous avions avec certains pays Chine Oré Maroc dont le président de la république peut louer les services de ces personnes pour des raisons de méfiance une section peut être composée donc de plusieurs unités de lits du Maroc des marocains qui sont même des privés des mercenaires qui sont des privés mais qui vont porter l'uniforme gabonaise parce que il est chef suprême des armées et si jamais le président venait à tomber par coup d'état ces personnes sont capables d'être arrêtées et virées et ça ne fera même pas l'objet de bruit ils seront rapidement arrêtés et rendus là où ils sont venus parce que c'est le président qui a loué leur service mais la GR elle-même dans nos institutions selon la constitution gabonaise l'armée gabonaise la police et la garde républicaine ce sont des institutions de la république qui comptent l'incorporation avec des concours avec des communiqués des gabonais le président de la république peut acheter des gabonais ce qui est le cas Ali Bongo a fait de la PJ une milice en violant les règles institutionnelles à s'appropriant le droit et si jamais les gabonais deviennent rebelles ils peuvent mettre en avant certains éléments étrangers dont ils disposent officiellement dans les forces de sécurité mais dans la garde rapprochée du chef de l'état ok parfait oui allez-y par ailleurs le cas présent Ali Bongo a fait rentrer des mercenaires dans le cas présent Ali Bongo a une unité de mercenaires postée au Gabon parce que il sait très bien que l'armée gabonaise a le devoir de protéger son pays et sa population et il sait très bien qu'il n'est pas gabonais et que tout le monde entier le sait et que il ne maîtrise personne nul n'a le monopole de la maîtrise sur autrui ok donc parfait donc ici on a Suleyman je ne sais pas si Suleyman son micro passe bien mais Suleyman tu avais une question à poser oui on t'entend oui on t'entend un peu avec beaucoup de bruit mais vas-y je voudrais savoir si on peut faire le résumé le résumé de la vidéo le résumé de la vidéo c'est que l'on va comprendre que les Gabonais peuvent supporter peut se mobiliser pour faire partir à lui sans avoir peur et que le mercenaires sera prêt à défendre tous les Gabonais qui seront tombés et il n'est pas là pour tuer à lui exactement ça c'est très bien dit c'est très bien dit jeune homme je peux vous rassurer que le problème n'est pas Ali Bongo et je vais compléter ce que vous dites en vous disant mobilisez-vous il y en a qui m'ont dit ce sont les enfants de qui qui vont tomber mais ça aussi c'est légitime mais ça ce sont des personnes qu'Ali Bongo et tous ces rigolos envoient sur le réseau pour dire ce genre de choses mobilisez-vous et que les leaders de l'opposition soient avec vous je vous garantis qu'à chaque fois que vous courez vous prendrez une balle dans le dos faites face aux militaires comme je l'ai fait en 90 j'ai vu les balles réelles en bandoulière sur des militaires et je brûlais et je saccageais le dos tourné aux militaires je n'ai pris aucune balle les pérêts rouges par ailleurs c'est l'hélicoptère le général Martin Lou dans l'hélicoptère avec des éléments de l'AGR qui ont tenté de se poser sur ma tête je suis rentré dans l'école publique de Sainte-Marie et j'ai sorti tous les élèves qui étaient dans la classe de façon à ce que je sois perdu dans la foule sinon l'hélicoptère se posait et me capturait et cet hélicoptère ce n'était pas les militaires le général Lou Martin était un agent spécial des forces spéciales françaises un mercenaire babouze qu'Omar Bongo a fait rentrer dans l'AGR et porter l'uniforme de l'AGR et il y en a beaucoup qu'Ali Bongo a fait pareillement aujourd'hui il a fait rentrer de tous les pays il est même allé chercher en Turquie partout voilà les gens qui vont tirer sur les Gabonais mais le militaire qui est passé par un recrutement national qui a fait sa formation au Cap-Esterias ou qui a été basé à Franceville en Vengue ou en Muila ne pourra jamais tirer sur un Gabonais parfait donc voilà donc je vois que l'essentiel a été dit l'essentiel a été dit donc je vois ici je ne sais pas s'il y a deux personnes qui ont des questions à poser là parce que j'ai des gens qui posent des questions ici au niveau de notre 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 vidéo en ligne donc voilà donc là il y a plusieurs personnes qui posent des vidéos des questions je vais vous poser une question ici je crois qu'on a déjà répondu à ça mais les personnes ici veulent savoir est-ce que est-ce que vous êtes vraiment un sniper et est-ce que vous avez suivi une formation pour être un sniper je crois que vous avez déjà répondu à cette question pour dire que j'ai reçu une formation ceux qui se font appeler snipers ce sont ceux qui sont tireurs de l'élite c'est-à-dire celui qui maîtrise les armes donc je me permettrai ici de répondre à votre place puisque vous aviez déjà donné la précision donc voilà donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions je vous lis je vous lis tous ceux qui sont sur YouTube tous ceux qui sont sur notre page Facebook je vous lis donc si vous avez des questions si vous avez un peu de zones d'ombre qui ne rentrent pas dans un cadre de secret ou de méthode de guerre ou autre vous pouvez toujours les poser là moi je suis toujours là avec Gilbert Ames donc voilà Gilbert Ames donc voilà et puis est-ce qu'il y a d'autres personnes ici peut-être Joachim qui veut intervenir ou Malcolm Gabon Libre je vais intervenir oui je vais intervenir après Malcolm parfait donc Malcolm on t'écoute oui monsieur Hyde une petite question comment vous voyez l'avenir du Gabon monsieur parce que vous avez un certain âge ou un âge certain c'est comme vous vous souhaitez vous êtes né à l'étranger vous êtes né au Gabon mais de parents étrangers vous vivez actuellement à l'étranger non 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 c'est un Gabonais c'est l'inverse justement il est né Gabonais ses parents sont Gabonais mais il est comment je peux dire je suis né étranger au Gabon d'origine gabonaise gabonaise voilà d'accord très bien donc en gros quand vous êtes né on n'était pas encore indépendant si j'ai tout compris je suis né 7 ans après l'indépendance je suis né en 1967 à Kangoo au Gabon d'accord mais quand vous êtes né vous étiez étranger vous pouvez m'expliquer un peu je ne comprends pas le truc déjà il faut déjà savoir comment je m'appelle je m'appelle Hebe Gilbert Hebe Gilles Gilbert ça veut dire quoi je vais simplement répondre par une anecdote qui se trouve au palais présidentiel c'est pourquoi je vous dis je suis lié à ce palais ok je comprends je suis il y a un conseiller qui ne quitte pas le palais présidentiel il s'appelle Eric Chenel allez lui demander qui est mon père ok donc si je comprends bien vous êtes moitié Gabonais et l'autre moitié votre mère elle est mienne c'est ça que je comprends mon père est Gabonais ma mère est Gabonais 100% je suis de le goué maritime je veux m'expliquer clairement quand je suis né mes parents m'ont remis à un blanc dont je porte le nom et le prénom ok et j'ai tout simplement tout de lui mais d'origine gabonaise ok parfait mais lui il était d'origine autrichienne l'Allemagne l'ancienne Allemagne et de nationalité française qui fait que je me perds l'Autriche l'Allemagne la France la Suisse et je n'ai retrouvé mon père que grâce à la présidence Eric Chesnel nuit était mes relations avec le palais je n'aurais jamais retrouvé mon père c'est Eric Chesnel qui va faire des recherches parce que mon nom intriguait tous les Gabonais à l'école on me sortait de l'école parce qu'on me supposait que je n'étais pas Gabonais on m'a refusé l'école britannienne militaire alors que j'avais la meilleure note parce que je n'étais pas Gabonais alors j'ai commencé à devenir rebelle parce qu'on m'a empêché d'être militaire j'étais sur le même banc que le lieutenant Périni et le fils du fait général Oyabi Niquez Oyabi nous avions concouru ensemble je les ai tous battus et je n'ai pas compris qu'ils sont allés à Dakar et je suis resté et le colonel le général Rizombo mon oncle qui m'avait positionné au concours m'avait tout simplement dit on a enlevé ton nom pour remplacer par le fils de quelqu'un parce que on a cru que tu n'étais pas Gabonais et depuis ce jour j'ai eu la haine la rage je vais quand même finir ma question vas-y pour le coup notre invité est vraiment très long dans les réponses ce qui est tout à fait normal on sent qu'il a vraiment envie de communiquer et c'est tout à fait légitime vous deviez savoir alors je vais poser ma question monsieur monsieur excusez-moi vous avez donc un certain âge vous vous adressez aujourd'hui parce que notre émission est principalement suivie par des jeunes qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Gabon pour vous à quoi va ressembler le Gabon dans une dizaine d'années est-ce que vous pensez qu'on sera toujours avec Ali Bongo Ondimba ou est-ce que vous pensez que vous qui avez un peu d'expérience dans certains événements qui peuvent être troublants ou troubles est-ce que vous pensez que les Gabonais peuvent avoir la ressource nécessaire pour renverser le régime d'Ali Bongo Ondimba et je m'arrêterai là déjà que ce n'est pas le régime d'Ali Bongo Ondimba c'est le régime de tous les Gabonais jusqu'à nous aujourd'hui Ali Bongo n'est qu'une succession d'effets de cause à effet vous êtes jeune je m'adresse à la jeunesse gabonaise mais pas seulement à la jeunesse gabonaise parce que elle elle est victime je profite de votre question pour m'adresser au leader de l'opposition aux 13 candidats à l'élection présidentielle que vous soutenez tous les Gabonais ont choisi leur candidat trouvez-vous normal que Jean Ping Maganga Moussav Goulatia Oyemba la forfaiture qui pour une raison qu'on ne connaît pas c'est retiré il revient vous ne pensez pas que les vrais criminels du Gabon ce sont eux ce sont eux qui maintiennent Ali Bongo là alors ce n'est pas une affaire de moi mais je vais vous dire ce que vous voulez savoir ce qui peut vous aider commencez par ne pas vous lever à battre campagne avec les 13 leaders de l'opposition demandez-les d'enlever Ali Bongo qu'ils ont installé et dont ils jouent le jeu aujourd'hui j'ai suivi Jean Ping à la cour constitutionnelle nous sommes un pays de droit et cet homme a incarné une institution qui prône le droit la justice il a défendu des guerres et des crimes dans d'autres pays donc il ne peut pas dans son pays encourager la guerre il essaye de trouver toutes les voies démocratiques pour apaiser mais il n'exclut pas allo allo oui allo oui je vous écoute je vous entends allo allo oui si j'interviens là je peux intervenir mal pas pas de problème c'est légèrement déconnecté vas-y vas-y d'accord monsieur Gilles alors moi ma question va être simple votre vidéo a défrayé la chronique sur la toile et après votre annonce spectaculaire sur le fait que vous deviez porter le coup final à Ali est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours cette même volonté de lui porter le coup final ou bien c'est ma question c'est bien voilà ou bien est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis un peu de vin un peu d'eau dans votre vin ou bien vous êtes toujours autant déterminé à lui porter le coup final je répète à un coup un coup à un mort un mort je pense qu'il l'a fait avec Mbouloubeka il a montré le 23 juillet qu'il n'était déterminé ce sont les leaders de l'opposition qui ont eu la sagesse de reculer et ma réponse c'est de vous demander d'arrêter de reculer maintenant si vous voulez que je lui porte un coup moi à mon tour je vous demande de rester mobilisé et qu'il fasse tirer sur le peuple gabonais et souvenez-vous de ma vidéo je ne sais pas si vous vous rappelez que de ma vidéo souvenez-vous bien de mes propos où qu'il aille quoi qu'il fasse tout mon souffle de vie je le consacrerai à le pourchasser ça veut dire que si une fois il est président et qu'il s'est maintenu il n'exclura pas de venir ou narguer en France en Allemagne en Suisse partout il ne transportera pas tous les bâtiqués qu'il a mis dans sa sécurité rapprochée et d'ailleurs la sécurité d'un chef d'état à l'étranger elle est organisée d'un commun accord avec les services de renseignement du pays où il va et des agents de sécurité de ce pays donc je peux aisément infiltrer n'importe quel endroit pour lui régler ses comptes alors donc je ne vous interromps je ne vous interromps pas monsieur Gilbert donc vous nous dites aujourd'hui et vous le dites devant tous les gabonais que si Ali Ben Bongo se maintient au pouvoir si la jeunesse gabonaise est mobilisée pendant 2016 vous prenez l'engagement solennel en toute âme et conscience en toute responsabilité que vous pourrez à tout moment vous pourrez à tout moment porter le coup final à Ali Ben Bongo c'est ce que vous dites aujourd'hui aux gabonais je suis un homme de conviction je suis un homme de terrain je pense qu'Ali Ben Bongo n'a pas le monopole il n'a pas l'ascension de Dieu de tuer moi je ne l'ai pas il tue je tue et je ne vais pas tuer un militaire ou un autre je tue celui qui a donné l'ordre de faire tirer il est le chef suprême des armées il s'est fait chef suprême des armées parce qu'il n'a jamais été élu président de la république mais attention qu'Ali Ben Bongo se maintienne au pouvoir ce n'est pas mon affaire ce n'est pas moi qui lui ai installé là je ne fais pas de la politique je n'ai pas un parti un parti politique je n'ai pas un parti politique je ne suis pas député je ne vise même pas à devenir ministre ou député ou quoi que ce soit non mais vous êtes un patriote voilà donc pour moi Ali Ben Bongo peut continuer président tant qu'il ne me provoque il ne me demande pas de rentrer il ne me cherche pas il ne me taquine pas il ne m'envoie pas ses spires de toutes les façons je vais vous dire de nos jours depuis ma vidéo c'est lui qui me cherche moi je ne le cherche pas c'est lui qui me cherche moi je ne le cherche pas mais qu'il me cherche là où je suis il me trouvera donc monsieur Abe donc votre seule condition pour donner ce coup final je prends un peu la relève de la question précédente donc la seule condition pour porter le coup final ce serait donc qu'il tire sur un Gabonais et à supposer qu'il y ait un crime rituel de plus ou est-ce que vous agirez aussi ? bien je vais vous dire que les crimes rituels ne sont pas nés d'Ali Bongo oui non mais juste pour dire est-ce que sous son régime c'est comme les morts aussi ça ne vient pas que d'Ali Bongo mais bon vous êtes très clair si l'armée tue encore un Gabonais vous portez le coup final moi je veux juste savoir quelles sont les autres conditions pour porter le coup final est-ce qu'il n'y a qu'une seule condition donc qu'un Gabonais meurt par rapport à une manifestation par exemple et que l'armée tire est-ce que s'il y a encore un scandale le crime rituel vous garderez la même détermination le même combat je vais vous dire que l'affaire des crimes rituels est une affaire qui relève du droit commun c'est-à-dire qu'il faut la preuve il faut la preuve du coupable et s'il y a un coupable moi je prends un exemple si c'est dans ma famille et que le coupable est connu je le tue d'accord donc dans les manifestations monsieur Gilbert en fait dans les manifestations c'est juste des questions c'est vraiment des questions fermées genre du juge avec des réponses oui ou non donc pour des crimes rituels il faut des preuves mais pour les manifestations par exemple le policier qui tire ça peut être juste un policier qui tire parce qu'il a peur on n'a pas non plus de preuves si on va dans votre sens on n'a pas non plus de preuves que c'est Ali Bongo qui a dit toi il faut que tu tires donc pourquoi à ce moment-là vous agirez et pas dans un autre ma réponse elle est claire et souffrez de m'écouter nous avons une constitution nous avons un état de droit Ali Bongo en a fait un état de voyou à partir de ce moment du moment où le droit est bafoué à un hors la loi un hors la loi Ali Bongo actuellement est hors la loi donc pourquoi la légitimité au peuple le peuple gabonais a le droit le peuple gabonais n'a pas le droit de dire Ali Bongo de quitter au pouvoir Ali Bongo estime qu'il a le droit d'être président il met les moyens démocratiques dans les moyens démocratiques comme Ali Bongo le peuple et le monde entier s'est rendu compte de la super chérie nous sommes face à un état de droit à un pays qui a des institutions ce peuple se lève au nom de son choix veut manifester un choix qui lui est reconnu Ali Bongo envoie des militaires les bastonner l'erreur que commet un policier ou un militaire qui a été envoyé pour matraquer la population qui est dans sa légitimité est portée sur l'actif d'Ali Bongo qui est un voyou ok c'est ma réponse parce que c'est un état de voyou donc Ali Bongo est hors la loi comme je vous l'ai dit regardez Jean Ping est à la cour constitutionnelle pour lire le droit donc Ali Bongo devait lire le droit il devait nous emmener à la conférence souveraine nationale et demander la paix des braves et nous inviter nous qui le connaissons nous qui sommes ses petits frères nous qui avons été dans le sérail on pouvait calmer les ardeurs pour demander au peuple de pardonner en ce moment je ne vous cache pas j'aurais retourné ma veste j'aurais été du côté d'Ali pour apaiser le peuple de façon qu'Ali ait une sortie honorifique et que par référendum la constitution soit changée et que nous donnons la possibilité comme aux Etats-Unis comme partout comme ici en France où un espagnol qui est venu à 18 ans est premier ministre mais quand vous critiquez l'Afrique l'Europe est plus grave celui qui commande le gouvernement français il est espagnol d'origine il est venu il avait 18 ans donc Ali Bongo a adopté que nous l'avions bel et bien adopté c'était un fils adoptif je vous le confirme et je vous le confirme Ali Bongo est un fils adoptif il est rentré en culotte blanche donc c'est son père qui a en 91 avec l'opposition ont décidé de barrer la route à cet enfant pour avoir tué Renjambé à cause de cette vérité criminelle donc c'est à lui de demander pardon au peuple gabonais avec un référendum on n'aurait plus changer la constitution excusez-moi de vous arrêter monsieur Gilbert vous dites des choses grandes vous dites que Ali Bongo a tué Renjambé c'est Ali Bongo qui a fait tuer Renjambé sinon je n'aurais pas brûlé sinon je n'aurais pas brûlé sinon je n'aurais pas brûlé seconde monsieur Gilbert s'il vous plaît attendez deux secondes c'est grave parce que monsieur Ali Bongo peut vous porter plainte même en France il n'a pas la légitimité de me porter plainte il est hors la loi mais vous dites qu'il a fait tuer Renjambé c'est grave ça quand même mais je vous répète je vous répète que Ali Bongo était hors la loi il ne m'entraînera devant aucun tribunal parce que pour qu'il m'entraîne devant un tribunal il faut qu'il respecte la loi il s'est hors la loi à un hors la loi je suis hors la loi c'est un quignol vous pensez pas empêcher ces avocats de vous porter plainte ? non parce que ils représenteront un hors la loi je ne me présenterai nulle part nulle part pour ces chiens d'accord d'accord parfait donc voilà oui je vais juste reprendre ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions sur le forum voilà ce sera pas bien alors donc il y a quelqu'un qui pose la question ici de savoir donc vous êtes l'homme est-ce que vous êtes l'homme que Bongo je sous-entends Bongo père donc Omar Bongo on dit pas faisait le plus confiance mais parle avec lui j'ai déjà parlé il a dit quoi on a la radio allo allo monsieur monsieur gil gilbert viens me le dire oui oui allo monsieur gil gilbert oui oui donc je disais il y a un auditeur ici qui pose la question de savoir est-ce que vous êtes l'homme à qui Bongo père faisait le plus confiance je ne pense pas que ma sortie au moral bol et mon coup de gueule a un rapport avec les rapports que j'ai pu avoir avec un Bongo un fils ou un ministre ou quoi que ce soit je réponds pas à ce genre de question ok parfait donc voilà donc j'espère que l'auditeur ici a été a été édifié donc à ce moment-là nous sommes presque à la fin de l'émission donc je ne sais pas si Malcom approvient un quiz ou bien il n'y a rien donc oui bien sûr tous les amis je suis oui donc on a un petit quiz ici qu'on fait passer aux gens qui viennent nous inviter donc à ce moment Malcom je te laisse ta parole oui bien sûr alors je vous explique monsieur gilbert aide je vous explique un petit peu donc le jeu le but du quiz alors c'est la partie où on se détend parce que là on était un peu c'était chaud là la température donc on va faire un petit quiz monsieur gilbert aide je vais vous poser je vais vous donner un mot ou un adjectif ou un groupe de mots et en face vous me donnez une définition ne quittez pas vous voulez bien vous faire d'abord vous voulez arrêter de parler s'il vous plaît je vous allez écouter en direct oui allo oui non non c'est pas oui l'émission vous pouvez attendre 5 minutes je suis en ligne oui je t'écoute je t'écoute oui oui malcom vas-y pardon excusez-moi j'ai pas compris j'ai cru qu'il me demandait de nous d'attendre oui oui c'est à vous je demande à l'émission d'attendre 2 minutes 2 minutes s'il vous plaît je suis au téléphone vous pouvez écouter oui tu disais quoi oui allo on va attendre c'est quoi le problème donc voilà donc pour ceux qui ont des questions ou qui avaient des interrogations donc on est là avec monsieur je t'écoute je t'écoute là c'est monsieur Dillaou qui est là oui allo allo est-ce que c'est double X qui est là oui oui c'est moi je suis là oui donc donc malcom tu peux continuer oui monsieur monsieur Gilbert aide oui oui bon on a enfin un petit jeu pour détendre l'atmosphère à la fin de l'émission on le fait à tous les invités j'espère que vous allez vous prêter au jeu c'est très simple je vous explique les règles du jeu moi je vais vous donner un mot ou un groupe de mots et ensuite vous me donnerez un autre mot qui qualifie le mieux le groupe de mots ou le mot que je vous ai donné par exemple si je vous dis par exemple télévision vous pouvez me dire intelligence par exemple donc voilà à peu près donc on va aller ça va commencer on va se lancer si je vous dis mexan akrombesi qu'est-ce que vous me dites en un mot les gens étrangères d'accord très bien si je vous dis liban soliman qu'est-ce que vous me dites la racaille du pouvoir bongo pdg d'accord si je vous dis étienne massard qu'est-ce que vous me dites la désolation du peuple gabonais d'accord si je vous dis seydou khan qu'est-ce que vous me dites déchet humain excusez-moi je vais m'empêcher de rire et si je vous dis la cruche à l'ihonga qu'est-ce que vous me dites profond respect profond respect on a bien entendu oui d'accord écoutez ma dernière question c'est si je vous dis je dénonce 241 qu'est-ce que vous me dites un avant-première succès merci beaucoup monsieur monsieur j'ai pas connu merci beaucoup monsieur Gilbert Himes donc on va vous demander ici maintenant de conclure de conclure voilà vous avez vous avez la parole je voudrais d'abord je vais profiter de cette occasion que vous avez l'opportunité de nous donner de pouvoir être entendu par le plus grand nombre de gabonais tout en leur disant que mon coeur est meurtri monsieur dit je suis l'homme de la situation ils ont espoir en vous donc là vous éclaircissez on comprend mais on comprend maintenant mais c'est pas ce qui est ressorti de la vidéo qu'on a tous vu vous savez que chacun comprend comme il veut donc c'est un peu voilà donc c'est un peu aussi l'objectif de votre présence ici ce soir c'est d'éclaircir ce que les gens ont compris ou ont mal compris qu'ils comprennent mal c'est leur droit qu'ils comprennent bien c'est leur droit chaque être humain est unique ce que vous vous aviez compris c'est pas ce que moi j'ai compris donc il faut légitimer ceux qui comprennent de cette façon c'est tout à fait légitime pour eux et c'est leur droit le plus absolu pourquoi ? parce que quand un Gabonais se sent menacé chez lui et que sa police est devenue une milice son armée est au service d'un individu je peux aisement comprendre que ce Gabonais a besoin d'un tireur d'un tueur pour le libérer et c'est ce que j'ai pu comprendre et je peux vous dire que depuis que je suis en exil je n'ai pas d'un mégabonais sur Facebook que quelques-uns donc votre objectif c'était comme vous l'avez dit tout à l'heure de la légitime défense donc en cas de mort supplémentaire vous allez réagir c'est ça ? je me tiendrai comme un soldat d'avant-garde en réagissant dans les 19h qui suivent c'est ça ? c'est juste pour resituer pour pouvoir avancer dans ma question dans la question je vais même encore vous la faire avancer je vous dis à chaque fois que les Gabonais sortiront ce qui est légitime pour eux les Calipongo les gaz par la police il n'y a pas de soucis mais qu'ils tuent comme il a tué un Boulibé je vous dis pour qu'il aille quoi qu'il fasse je dois parler maintenant je vais juste terminer s'il te plaît ma question je ne le raterai pas d'accord donc à ce moment-là si vous avez cette certitude si vous avez ces compétences et si vous avez cette détermination pourquoi l'annoncer ? est-ce que justement le fait de l'annoncer ça ne met pas en échec vos intentions ? pourquoi l'annoncer ? mieux vaut prévenir que guérir ah non il vaut mieux agir justement agir il y a une autre question donc voilà je vais demander à Jen ici de poser sa question Jen est-ce que Jen est là ? alors Jen oui bonsoir je suis Eve bonsoir moi je voudrais savoir est-ce que vous vous rendez compte de la portée de votre vidéo en fait sur le plan national des Gabonais mais aussi international parce que cette vidéo a fait le tour de l'Afrique les Ivoiriens les Béninois les Camerounais si c'est pour dire après je voulais en fait depuis là je vous entends en fait c'est juste vous voulez faire peur à lui quoi en fait non écoutez je vais vous dire une chose et je vais vous parler avec le cœur tant que Gabonais et nous nous adressons aux Gabonais à des enfants à des enfants et à des jeunes qui ont besoin de savoir et qui sont meurtris de voir leurs frères en prison de voir leurs parents arrêtés des syndicalistes je vais vous parler avec le cœur je vous parle avec mon cœur quand j'ai fait cette vidéo je n'ai pas réfléchi j'ai parlé avec mon cœur et mes intentions propres d'agir quoi qu'il en soit mais quand je lis tous les Gabonais et les étrangers je comprends qu'Ali Bongo est un danger que tous ont besoin d'un sniper pour abattre cet homme j'ai lu des commentaires des gens qui m'ont écrit en e-box je comprends que cet homme est l'ennemi public numéro 1 et que beaucoup ont vu en moi l'assassin d'Ali Bongo je dis non c'est lui qui s'est positionné en assassin des Gabonais et moi je me pose en défenseur voilà ce que vous devez comprendre parfait est-ce que vous m'entendez ? allo ? allo ? tout le monde m'entend ? oui moi je m'entends oui Patronis on t'entend très bien parfait donc à ce moment-là je vais donner la parole je vais donner la parole ici vous savez que c'est on a un peu de temps et tout le monde va poser des questions donc je vais donner la parole ici à Francis Francis ta question oui oui je crois c'est moi bonsoir bonsoir Le Grand bonsoir oui je n'étais pas là avant je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé mais non pose-tu ta question ok je vais juste poser une question par rapport aux paroles qu'il a eu à prononcer dans sa vidéo parce qu'il a dit qu'il y a des français qui ont été tués au Gabon et qu'il savait où les morts étaient en théorie moi je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet et au lieu de tuer à Libène comme vous dites je pense que c'est aussi un moyen d'informer les autorités français puisque ça peut aussi couler à Libène est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur ce sujet déjà comme vous l'aviez dit vous n'étiez pas là au début et au début de l'émission j'ai bien dit au regard de tout ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux j'ai été bel et bien j'ai été bel et bien au coeur du pouvoir en gros PDG mais pas dans le parti politique j'ai eu des relations personnelles des relations personnelles je pouvais même débarquer en pleine salle de conseil des ministres avec la liste des nominations des membres des personnes qui avaient été nommées le lendemain à cause de mon appartenance avec certaines personnes qui étaient parents amis employés de la présidence de la république j'ai servi beaucoup de proches d'Omar Bongo Ali Bongo c'est un rigolo c'est un guignol moi j'ai servi j'étais aux côtés des personnes que le président le président Bongo appelait à côté de moi je me souviens qu'en 98 j'étais sur le tapis rouge aux côtés de Jacques Adia et non en tant que directeur communal de campagne pour les élections présidentielles de 98 donc il y avait à côté les aides de camp les gardes du corps de Omar Bongo et il y avait moi derrière Jacques Adia et non donc je vous parle de quelque chose que je maîtrise que je connais donc je ne suis pas là d'entrée de jeu de l'émission pour dire j'ai fait ça un tel a fait ceci le corps de tel quelqu'un j'ai mis en garde Ali Bongo pour lui montrer que je sais ils ont l'intention toujours d'envoyer des gens dans les réseaux sociaux pour discréditer et en réponse de ce que vous êtes en train de faire et ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux j'ai posté des photos qui me montrent dans mon bureau au Gabon qui me montrent au décès de Omar Bongo et qui me montrent accompagné de feu Omar Bongo pour dire et la femme à côté que vous voyez à côté de moi c'est la mère de mes 10 gosses donc je pouvais même amener les personnes devant Omar Bongo la dame à côté de moi est la mère de tous mes enfants elle est militaire vous voyez que l'armée me passionne je demande Omar Bongo de la mettre dans l'armée elle n'a que 22 ans aujourd'hui je ne sais plus quel âge elle a parce qu'elle a choisi de servir le pays l'uniforme qu'elle porte plutôt que de désobéir elle est rentrée chez moi avec tout un contingent militaire à récupérer et les enfants et tous ceux qui se trouvaient juste mes deux chiens devant la porte et j'ai fait un combat de deux ans je n'ai plus jamais eu de parler donc on va poser la question ici enfin il y a Hans qui veut vous poser une question oui allo vous m'écoutez oui très bien je ne connais pas son nom je ne connais pas le nom du mercenaire j'ai regardé un peu pour la vidéo et il s'appelle monsieur Gilles Gilbert monsieur Gilles Gilbert a une monsieur Gilbert vous savez vous n'êtes pas le seul moi aussi j'ai été militaire j'ai été à la gare aujourd'hui comme il vous dit aussi bien Ali Bongo n'avait pas de valeur quand son père était président malgré qu'il soit il était comme on l'appelle ça il était ministre de la défense il n'avait pas de valeur parce que pour rentrer il fallait qu'il ait une autorisation pour rentrer à la présidence à l'époque je vais dire une chose pour tous les nouveaux opposants tous les nouveaux opposants ils ont vraiment beaucoup d'argent Ali Bongo ne partira pas par toutes les voies que vous allez donner si on ne fait pas de carnage seul il ne partira jamais il ne laissera jamais cela la meilleure manière de faire moi je pense comme il vous dit aussi bien c'est de trouver un sniper quelqu'un qu'on ne connait pas et le faire faire bien ce boulot ça ne se fera pas là maintenant parce qu'il est aux aguets il faudra que ça soit un moment où tout semble calme que ce genre de choses apparaissent en fait je parle j'ai été militaire pendant un temps dans ma vie je n'ai pas vraiment apprécié ce qui s'est passé j'ai décidé de partir bon c'est tout ce que je pouvais apporter je voudrais compléter et si je peux peut-être corroborer dans ce que vous dites et je vais encore vous dire qu'en tant qu'ancien militaire un militaire est formé pour tuer dans le but de défendre une cause noble et juste un pays un peuple une nation moi je ne suis pas un tueur mais je suis formé pour tuer pour défendre ma vie parce que j'ai subi des choses dans mon pays j'ai été torturé si je vous poste les photos après après l'émission j'ai été reconstitué complètement la première agression a eu lieu en 2008 la dernière a eu lieu le 2 février 2011 donc j'étais encore au Gabon en Zayon le commandant Kachou de la PJ il entendait dans le Motorola l'agression qui n'était que mon chef hiérarchique à l'inspection municipale des services de la mairie qui a fait dépêcher un contingent de la PJ sur les lieux j'étais trouvé pour mort les photos je vous les posterai et depuis ce jour j'ai décidé de protéger ma vie et aux besoins celles de mes concitoyens parfait donc si moi je résume un peu tout ce qui a été dit tout ce que vous avez dit ici donc on comprend bien que c'est peut-être quelqu'un qui a été exaspéré par la violence de ce qui s'est passé au Gabon qui a peut-être ici des compétences militaires qui connaît un peu le combat qui a certaines compétences je veux dire qui est exaspéré et qui malgré comme vous l'avez dit vous excusez parce que c'est pas ce que vous avez voulu faire vous n'avez pas voulu vous exprimer mais étant un homme vous avez voulu dire à ces gens là s'ils n'arrêtent pas de faire ce qu'ils sont en train de faire à ce moment là il y a quelqu'un qui peut changer de visage donc c'est comme ça que moi j'ai compris dans les explications que vous avez dit vous êtes quelqu'un qui a sûrement des compétences vous êtes quelqu'un qui a participé à des manifestations de 90 qui a participé sûrement qui avait quand même qui était quand même un des leaders des gens qui ont pris des décisions pour les événements de 90 par contre ici vous avez pris le recul vous avez sorti du pays vous avez sûrement eu certains accrochages avec le pouvoir ça c'est correct mais vous êtes sorti du pays et vous avez essayé de vivre votre vie sans plus vous occuper des choses du Gabon mais regardez quand même vous êtes Gabonais c'est vrai et là vous avez été quand vous avez vu cette vidéo vous avez été vous avez été outragé comme on dit et puis vous avez fait cette vidéo est-ce que c'est comme ça ou on a mal résumé est-ce que c'est ça qu'on peut comprendre là-dedans je pense que je pense que vous avez parfaitement compris le fond de ma pensée mais ce que je voudrais ici d'abord dire aux Gabonais c'est que vous vous axez sur le sniper et le mercenaire c'est ce qui fait que le Gabon nous a toujours échappé aux mains de nos dirigeants nos patrons sont devenus nos propriétaires propriétaires au sens littéral du mot parce que nous leur appartenons ce pays est à nous la constitution est à nous l'armée gabonaise est à nous et vous leur laissez tout ça dans les bras parce que vous vous contentez de ce qui est sensationnel au Gabon il y a des meilleurs tireurs au Gabon les Gabonais sont formés à Houston au Texas est-ce que vous pouvez imaginer que nous avions un ex-colonel des marines américaines un ex-colonel Mikuma Soukous celui qui est aux Etats-Unis devant l'ambassade D.C. Washington c'est un ex-colonel des marines américaines un Gabonais d'origine est-ce que vous croyez qu'il manque des mecs pour tuer ce guignol d'Ali Bongo on n'est pas des assassins un militaire n'est pas un assassin un mercenaire n'est pas un assassin on loue les services d'un mercenaire pour débarrasser des connards ok donc je vais juste revenir vers vous monsieur Gilles Gilbert excusez-moi si je vous coupe un instant il y a une intervention l'intervention de Hans qui m'a un peu qui m'a quand même un peu laissé un peu un goût d'inachever parce qu'Hans dit qu'il a travaillé dans la JIR moi j'aimerais savoir parce que depuis qu'on a cette émission on a souvent aimé les gens qui travaillaient dans le système qui travaillaient peut-être avec les troupes et qui ont peut-être une connaissance moi j'aimerais demander à Hans quelle est l'atmosphère est-ce qu'à la JIR tout le monde est au pas est-ce qu'à la JIR ce sont des étrangers est-ce que je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est vraiment que c'est 75% des étrangers et il y a 25% des Gabonais qui n'arrivent pas à prendre le contrôle qui peuvent tirer c'est pour ça les gens tirent sur les Gabonais prévu comme convenu donc nous sommes avec Gilbert Heinz que les gens sur la toile appellent soit le sniper ou l'esprit il est bien avec nous donc on va donner l'occasion ici de s'expliquer de vous dire un peu qui il est comme ça l'amalgame qu'il y a sur les réseaux sociaux va peut-être diminuer et puis voilà mieux connaître l'homme et puis connaître aussi pourquoi pourquoi il a décidé de sortir de son silence et quels étaient ses rapports déjà avec le pouvoir en place donc pour déjà je veux dire bonjour monsieur Gilbert Heinz bonjour Pat c'est ça c'est bien ça pour Pat Collins oui effectivement bien parfait je suis Gilles Gilbert Hebb en français courant on dit Hebb et en allemand on dit Heib Heib comme vous avez bien vu comme on commence à écrire la boisson alcoolique qui est une bière allemande Heinken donc c'est le bel et bien Gilles Gilbert Hebb de nom de naissance j'ai eu la chance d'être né étranger au Gabon mais d'origine gabonaise de père et mère je suis de l'eau bouée maritime donc miennet de l'ethnie et de la communauté miennet je suis le 19 décembre 1967 au Gabon dans le département du Komokango à Kango je suis donc aujourd'hui âgé de 48 ans le 19 décembre 2016 j'aurai 49 ans parfait donc déjà je vous remercie d'être déjà allé en avant pour vous présenter donc je vais quand même présenter aussi les gens qui sont avec nous ici donc on a Gobam on a Mathieu on a Sousou on a Ulrich on a Jane on a Malcolm du Mapan donc voilà donc je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui voudrait rebondir aussi par rapport à ce que monsieur Hebb nous a déjà dit donc Gilles Gilbert Hebb donc voilà est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut rebondir ou on laisse l'opportunité ici de nous dire déjà quels étaient vos rapports avant cette sortie fracassante que vous avez faite il y a quelques jours donc quels étaient vos rapports déjà avec le pouvoir en place d'abord je voudrais saluer tous les Gabonais tous mes frères Gabonais et soeurs je voudrais ici saluer mes mères mes pères et mes ancêtres je voudrais vous entendre on ne vous entend pas très bien je ne sais pas ce qui se passe on va parler plus fort ce volume est très faible moi je vous entends peut-être que je vais peut-être si vous voulez mon volume il est bien élevé donc je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend quand même allez-y voilà donc tout simplement je disais que je voulais donc avant tout saluer tous les Gabonais dans leur ensemble tous les Gabonais de mon pays étant donné que moi je suis à l'étranger je voudrais saluer tous les Gabonais d'où qu'ils sont et je les remercie dans leur contradiction c'est ça justement les innovations vers lesquelles ce qu'on appelle l'esprit du temps qui n'est souvent que la mode du temps c'est tout à fait légitime que des Gabonais s'interrogent s'élèvent disent ce qu'ils veulent qu'ils pensent à tort ou à raison c'est ça la raison de notre combat la démocratie depuis 1990 et même bien avant 1990 je pense que le Gabon était déjà un pays démocratique avant la prise de pouvoir de fait président Léon Ba en 1967 donc chers frères chères sœurs je ne suis pas ici détrompez-vous et dans vos questions que vous avez préparées de me demander qu'a fait un tel ministre ai-je tué pour qui pourquoi je ne suis pas sorti avec ces intentions et ce n'est pas mon genre de Gabonais vous imaginez tous nos silences que j'ai gardé depuis 2009 la prise de pouvoir d'Ali Bongo et bien avant j'ai pu vous montrer des photos sans pour autant parler je vous ai montré des photos que j'ai bel et bien été aux côtés et j'ai côtoyé ce pouvoir à tête desquels Omar Bongo lui-même donc je ne suis pas le genre de Gabonais qui sortira ici pour vous dire comme votre star préféré dans l'air il aurait couché avec un tel il aurait fait ceci non ce n'était pas mon intention si même j'aurais fait des choses avec le pouvoir ça reste justement des choses secrètes ce que j'ai voulu faire très chers frères et sœurs c'est montrer à Ali Bongo que la peur doit changer de camp oui oui il y a eu un incident technique on dirait ok ok parfait ok donc nous sommes toujours là on vous écoute monsieur Gilles Milbert on vous écoute je disais que suite à ma sortie j'ai entendu beaucoup de choses j'ai lu beaucoup de choses et je pense que c'est justement ce pourquoi les Gabonais jusqu'aujourd'hui sont foués parce que c'est tout à fait normal 42 ans 43 ans je dirais plus 7 ans d'Ali Bongo vous pouvez comprendre qu'un enfant qui est né en 1980 qui aurait aujourd'hui sa trentaine d'années ou sa vingtaine d'années ne puisse pas comprendre que je sorte comme ça et que je puisse dire que je mettrai à Ali Bongo et ses sbires une balle entre les deux yeux si jamais le sang venait à couler je tiens à rappeler à tous les partisans d'Ali Bongo c'est qui est tout à fait légitime nous avons le droit chacun d'avoir son son champion que je n'ai jamais menacé Ali Bongo je l'ai mis en garde pour bien connaître ses méthodes mafieuses sanguinaires et criminelles je l'ai mis en garde si jamais le sang d'un Gabonais coulait dans les 19h qui suivait les images que j'avais sous les yeux mes oncles mes anciens patrons et parmi lesquels une personnalité comme Léon Paul Mboulakia qui détient entre ses mains la vie de plusieurs hauts dignitaires gabonais dans le secret du renseignement d'Etat gazé par des petits policiers qui n'arrivent même pas à manger je n'ai pas pu garder ma réserve je me suis senti dégainé injurier désamusé j'ai peut-être manqué de patience puisque depuis vu que je suis silencieux c'est ce qu'on ne fait que faire me demander de rester dans l'ombre de me taire de ne mener aucune action de ne rien faire je me refuse tout politique et autre je ne participe à rien du tout et mes amis qui m'entendent aujourd'hui je vais les citer mes amis et mes frères Ernest Mpo et Piga Régis Lacruche Allianga Dominique Dabani Jean-Michel Dabani Stide Rey Christian Bongo Anissé Bongo Jeff Bongo Willy il y en a des décédés Ognagna Lembomba Martin dont je passais juste après sa mort par accident de voiture mais je parle l'arc des vivants je suis désolé cher frère si Bertrand Zibi a pu faire ce que vous aviez vu à un moment donné nous devions savoir si nous sommes Gabonais ou pas si j'ai pu vous choquer dans mes propos je m'en excuse mais je ne regrette pas et je ne redire pas ce que j'ai dit et je répète si vous laissez Ali Bongo aller dans sa folie à un hors la loi un hors la loi coup pour coup mort pour mort ça fait 5 ans que je me suis entraîné ça fait 5 ans que je me suis effacé que j'ai amélioré mes techniques que j'ai appris pour le commun des mortels sachez que je n'appartiens à aucune force de défense à aucun service de renseignement mais pour votre gouverne sachez que je vis en Europe qu'il y a des sociétés privées militaires et que je suis un des très meilleurs tireurs mais ce n'est pas dans ce sens que je fais ma sortie j'ai toujours regretté le corps de Mbouloubeka chissant au sol et quand je connais les assassins je n'ai rien fait je n'ai rien dit j'ai toujours regretté tous les autres qui sont tombés je n'ai rien dit je n'ai rien fait pour empêcher cela et quand j'ai vu les images du 23 juillet alors j'ai compris qu'Ali Bongo avait dépassé l'église j'avais compris qu'il ne reculerait pas je me souviens des confidences que m'avaient faite certains hommes politiques que M. Omar Bongo lui-même les faisait je me rappelle encore de cette interview que m'avait accordé feu maître lui à Gondjo au Kaué deux mois avant sa mort il me demandait d'arrêter mon dictaphone parce que cher Gabonet cher frère j'ai parlé de ma personne moi-même de naissance je ne vous ai pas dit qui je suis professionnellement je suis journaliste reporter je suis membre de l'union internationale de la presse francophone la section France à Paris je suis membre de la maison des journalistes de Paris dans le 15e arrondissement 35 rue Kochi je suis le premier sur vie France qui publie le billet d'Afrique et sachez que dans l'information que vous avez je l'ai encore plus en avant que vous parce que je suis donc merci monsieur monsieur je vais juste je vais juste rebondir ici par rapport à tout ce que vous nous avez dit donc vous vous êtes plutôt journaliste mais vous n'êtes pas un agent de service secret vous n'avez rien à voir avec tout ce qui est service secret ou sniper ou tout ça pour que les gens aussi puissent avoir une idée tout à fait nous sommes ici pour nous dire les vérités et mon peuple périt faute de connaissance ce que je vais vous dire c'est que le 29 janvier 2009 par décret présidentiel du président de la république Feu Eladj Omar Bongo dans le journal du 30 janvier 2009 vous pouviez voir mon nom Hebe Gilbert dans les nominations du conseil des ministres au cabinet du ministre des transports en qualité de chargé de mission je ne suis pas un parvenu je ne suis pas quelqu'un qui est sorti de nulle part je ne suis pas un rigolo ou quelqu'un qui a besoin des réseaux sociaux j'étais avec vous j'ai mangé avec vous j'ai dormi avec vous